Musique Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour deux heures d'échange, deux heures volées à la nuit, deux heures suspendues au timbre d'une voix à l'écoute d'une histoire qui fait écho à la nôtre. La ligne est ouverte comme tous les soirs au 39 21. Paul et Jeanne sont à l'autre bout du fil ainsi que Philippe Chartier qui est en régie. Et vous pouvez également vous faire entendre en adressant vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos sms au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Cette année, la libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Franck. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir les éditeurs. Les auditeurs, pardon. C'est gentil, merci pour eux. Oui. Alors, vous voulez me parler de votre situation. Vous êtes en instance de divorce ? Absolument, en pleine procédure de divorce, effectivement. Et c'est quelque chose que je ne vis pas très bien, effectivement, et c'est quelque chose, pour moi, c'est une première expérience, je dirais qu'heureusement. J'espère que ce sera la dernière. Et alors, je voulais vous expliquer, en fin de compte, moi, comme beaucoup de personnes, je me suis marié maintenant, ça fait une quinzaine d'années, avec une personne que j'aimais, effectivement, pour lesquelles, comme dans tout couple, il y avait des hauts et des bas. Et puis, effectivement, là, depuis, on va dire, à peu près octobre dernier, on va dire même depuis juin dernier, ça n'allait pas tout à fait bien, mais je pensais qu'effectivement, la situation aurait pu s'améliorer, ce qui n'a pas été le cas. Et ce qui fait qu'après l'été, mon épouse, effectivement, a entamé une requête en divorce. C'était en octobre dernier, je le répète. Et puis, nous avons eu une conciliation en date du 20 décembre dernier. Donc, en attendant, ce que j'ai essayé, donc malheureusement, quand vous êtes en divorce, vous devez prendre, effectivement, des avocats pour vous aider. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre tous les moyens en place pour faire en sorte, effectivement, nous avons deux enfants, un de 11 ans et l'autre de 6 ans. Donc, j'ai essayé de mettre des moyens en place pour avoir une garde alternée. Ce qui fait que j'ai trouvé un appartement à proximité du lieu de la maman, de l'école. Enfin, j'ai mis effectivement un ensemble de moyens qui auraient, je pense, en fonction de mon avocat, on aurait dû, j'aurais dû obtenir cette résidence, effectivement, alternée. Et je ne l'ai pas obtenue, mais j'ai quand même obtenu une résidence élargie, ce qui est déjà bien. Donc, élargie, je vous explique, j'ai donc les enfants, je vais avoir les enfants un week-end sur deux et un mercredi sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Alors, je n'ai pas eu cette résidence alternée, entre autres pour un motif, qui est assez simple, qui est que j'ai, à mon grand désarroi et à ma grande surprise, j'ai eu un témoignage de mon fils, un témoignage écrit lors de la conciliation et qui a été lu, qui n'était pas dans le dossier, qui a été lu par la partie adverse, donc l'avocate de mon épouse. Et j'étais un peu frustré car mon fils ne disait pas que je n'étais pas un bon papa, mais il disait simplement qu'effectivement, il préférait vivre avec sa maman parce qu'entre autres, quand je fais le devoir, quand je fais les devoirs avec lui, je suis un papa un petit peu, peut-être qui demande plus que ce que demandent les professeurs et donc j'explique moins bien que la maman. Donc c'était un petit peu les propos de mon fils. Je me suis expliqué le lendemain avec lui, mais j'ai l'impression que la décision du juge, ça a été essentiellement, non pas tous les moyens que j'avais mis en place pour obtenir cette résidence alternée, mais surtout les témoignages de mon fils. Alors mon fils, il a 11 ans, alors on dit tout le temps que dans un divorce, en général, on dit tout le temps laisser les enfants. Il faut que ce soit effectivement les adultes qui gèrent ce problème-là. Et là, je me suis dit mais ce n'est pas possible. si un problème d'adulte, effectivement, la décision finale, j'ai l'impression, a été prise effectivement par mon fils. Donc ça, c'est le premier point. C'est votre impression. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Mais je comprends que ça a été très perturbant et déstabilisant. Et je vous dirai ce que j'en pense. D'accord. Alors merci Caroline. Et ce que je voulais dire, c'est est-ce que les auditeurs éventuellement ont eu des faits similaires à me relater ? Parce que c'est vrai que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que je peux passer au deuxième point ? Oui, oui. Le deuxième point où j'étais vraiment, et là, c'est plutôt une information. Il faut savoir que moi, j'avais donc pris un logement dans le, comment dirais-je, à proximité de mon épouse. Et ce logement, je ne voulais pas, pour des raisons, justement, de partir progressivement pour les enfants. Je ne voulais pas effectivement l'habiter immédiatement. Donc, je l'avais pour effectivement montrer que j'avais mis les choses en place, mais je voulais faire un déménagement progressif pour ménager, je le répète, effectivement, pour ne pas faire une rupture trop difficile pour les enfants. Et mon avocat m'avait dit, écoutez, on devrait pouvoir obtenir à peu près trois mois, ce qui vous permettrait effectivement de mettre tout ça en place progressivement. Et en réalité, non seulement, je n'ai pas obtenu trois mois, mais j'ai obtenu un mois. Et un mois, ça a été notifié. Alors, je reprends les dates parce que pour moi, c'est important. Le 20 décembre, l'avocat a eu lieu le 17 janvier avec une date d'expulsion, parce que je dois préciser que pour moi, c'est une expulsion, le 27 janvier. Mais attendez, pourquoi une expulsion ? Je ne comprends pas. Une expulsion, c'est-à-dire que, alors quand j'entends une expulsion du logement, j'entends... Du logement que vous partagez avec votre épouse. Voilà, qui en plus, c'est son habitation à elle. Donc elle, elle conserve ce logement ? Elle conserve ce logement. C'est la résidence principale des enfants. Et le 27 au soir, sauf si nous avions effectivement pu négocier ensemble, comme un délai plus long, ce qu'elle a véritablement refusé, ce qui était difficile pour moi. Donc il a fallu que je fasse un déménagement ce week-end en urgence. Et donc ça, c'était le deuxième point. C'est-à-dire que là, il faut quand même voir que... Et en plus, ce que je voulais faire jouer juridiquement, et ce qui n'est pas possible, c'est comme on est dans la période hivernale, je pensais, et mon avocat m'avait dit également, normalement, effectivement, elle ne devrait pas, on ne devrait pas pouvoir vous expulser parce que vous êtes dans la période, effectivement, hivernale. Mais c'est le fait que vous êtes dans une procédure de divorce ? Alors, il y avait deux points. Il y a le fait que je sois dans une procédure de divorce et le deuxième point, c'est surtout que j'avais pris un logement. Et le fait d'avoir un logement faisait en sorte que... Oui, vous n'étiez pas sans rien. Je n'étais pas sans rien. Et c'était ce motif-là. Et mon avocat m'a bien expliqué, on a joué sur deux... Après, c'était difficile. Le premier volet sur lequel nous jouons, c'est d'avoir un logement pour permettre d'avoir une résidence alternée. Et un logement, vous savez, à proximité... Moi, j'habite un petit village. Je trouvais un logement à proximité de l'école. Je suis à 50 mètres de l'école, à 800 mètres de mon ex-épouse, entre guillemets. C'est sûr que quand vous avez cette opportunité-là, vous la saisissez. Donc, vous voyez, je me suis un petit peu coupé effectivement le pied involontairement. Donc, ça, c'était le deuxième point que je voulais soulever. Et le troisième point, c'était qu'effectivement, j'en appelle encore aux auditeurs pour effectivement voir s'ils se sont trouvés effectivement dans cette situation-là. Et le troisième point, c'est que j'ai quand même réussi à avoir une médiation, un médiateur afin effectivement de me laisser une période, on va dire, transitoire. Une médiation familiale ? Alors, une médiation familiale... Très bien, c'est ce point-là. Donc, la médiation familiale, c'est ce que j'ai obtenu. Par contre, à mon grand regret, le mot médiation familiale, pour moi, ce n'est pas du tout ce qu'on me propose. C'est-à-dire, pour moi, je pensais que nous allions nous réunir avec soit un psychologue ou disons un professionnel. Et là, simplement, ce que l'on va avoir, les deux parties, et jamais ensemble, ni mon épouse et moi, nous serons auditionnés, entre guillemets, ou questionnés, par justement, un enquêteur social. Et à l'issue de cette enquête sociale, effectivement, je pourrais peut-être obtenir la résidence alternée. Mais honnêtement, je n'y crois pas trop. Mais voilà. Donc, c'était les trois points que j'aurais aimé, effectivement, échanger peut-être avec des auditeurs ou avoir, Caroline, vous, votre impression par rapport à ces points-là. Bon. Alors, déjà, 39-21, pour les auditeurs qui seraient passés par là et auraient vécu des choses un peu similaires aux vôtres et qui voudraient soit partager leur expérience avec vous ou vous soutenir, vous donner un conseil. Alors, vous dites qu'il y a trois points. Il y a le premier point, on vous dit que la lettre au moment de la conciliation, la lettre de votre fils donc qui a 11 ans, aurait pesé dans la décision du juge et vous vous interrogez là-dessus puisque vous dites, en principe, il est dit qu'il faut laisser les enfants en dehors de tout ça. Donc, oui, il est important de laisser les enfants que ce ne soit pas eux qui décident c'est-à-dire est-ce que tu vas vivre chez papa, chez maman qui influencent sur la décision. Ils peuvent décider, c'est-à-dire que ça peut changer tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ils sont plus grands, ils peuvent dire et ça change souvent, ils ont besoin d'aller vivre avec le parent avec lequel ils ne partagent pas le quotidien. il y a des périodes comme ça, il y a des âges où on a besoin de se rapprocher de ce parent-là. Mais il est important que ce soit un juge qui décide parce que sinon, c'est lourd à assumer cette décision pour un enfant, hormis si vraiment il y avait un parent qui était terriblement défaillant et qu'auquel cas, ça serait une mesure de protection vis-à-vis de l'enfant. Mais quand ce n'est pas le cas, l'enfant, il est déchiré par la situation même de divorce parce qu'il aime ses deux parents. Je pense que c'est le cas. Même si on essaye de les protéger. Il aime ses deux parents et donc lui, il n'a qu'un souhait, même on le voit parfois des années après, c'est les réunir, espérer, il caresse ce rêve que ses parents vivent à nouveau sous le même toit. Ce qui a été fait là et ce qui est dommage, mais on voit, votre essai en découle, on le voit sur les points qui suivent également, c'est que votre ex-femme l'a un peu instrumentalisé en faisant faire une lettre. Tout à fait. Et je trouve justement que le mot est très juste et c'est ce qu'on m'a effectivement fait comprendre en disant qu'elle prend partie contrairement à la neutralité qu'elle veut bien me laisser sous-entendre. Qui, votre épouse ? Absolument. Elle me dit non, je n'ai pas influencé, je l'ai simplement interrogé et je l'ai accompagné. Oui, mais on ne fait pas faire une lettre. Oui, absolument. Et même, je veux dire, pour un enfant, il est conscient qu'il a fait une lettre. Et concrètement, il va vivre chez sa mère. Bon, or, c'est pas parce que... Vous voyez, surtout, dans la lettre, c'est, ah ben oui, papa, il est sur mon dos pour les devoirs, plus que maman. Et puis, il ne m'explique pas très bien. Bon, on voit bien. Il explique moins bien. Il explique moins bien. Bon, mais c'est des trucs d'enfants. Oui, absolument. Et quand bien même, lui, il le percevrait comme ça, ça serait son ressenti. Je trouve qu'on n'a pas à s'en servir dans une décision de justice. parce que c'est pas comme si papa était, je sais pas moi, très s'alcoolisant sa présence, était violent, où il y a des mesures de protection à prendre. Là, c'est, bon oui, vous, vous auriez pu aussi lui faire faire une lettre parce qu'il y a peut-être des trucs qu'il n'aime pas chez sa mère. Elle lui fait manger tel truc et ça lui plaît pas. Vous voyez, dans le quotidien, on a toujours des choses à reprocher à ses parents, même si on les aime. Bon, donc, alors, c'est là où je pense, quand même, où je tiens à vous rassurer, c'est qu'à mon avis, le juge n'a pas tenu compte d'une lettre, de ce type, pour prendre sa décision. Alors, c'est vrai que c'est mon interprétation à moi, alors qu'effectivement, c'est peut-être pas le cas. Mais je peux me tromper, je peux me tromper, je peux me tromper, mais si vous voulez, les juges sont quand même des professionnels, ils sont suffisamment expérimentés, ils savent très bien à quel point les coupes se déchirent, et parfois règlent leur compte à travers les enfants, pour justement, c'est à eux de trancher, ce qui n'est pas une décision facile, mais pas au vu d'une lettre qui, franchement, la lettre, elle n'est pas inquiétante, elle n'est pas préoccupante. C'est la lettre d'un enfant qui ont fait dire, ben oui, moi, les devoirs, là, ils m'ennuient un peu, ils me cassent un peu les pieds, bon, je préfère être un peu tranquille, bon, voilà, mais vous, vous auriez pu en faire faire une autre. Donc, c'est là où je trouve qu'on n'a pas à le faire parce qu'on ne se rend pas compte que ce faisant, on met l'enfant dans une position qu'il n'a pas à prendre, c'est-à-dire à prendre parti. Or, un enfant, il a besoin de ses deux parents et c'est important de lui dire, écoute, c'est un juge qui décide. Papa avait demandé, quand les deux parents, papa avait demandé ta garde, moi aussi, mais au final, c'est un juge qui est habitué, c'est son métier, c'est lui qui va trancher. Voilà. Alors après, il y a des choses qui peuvent se faire parce que rien ne vous dit que dans quelques années, même si vous obtenez en fonction du troisième point, la résidence alternée, peut-être que de toute façon, de lui-même, votre fils va demander à vivre chez vous. Et là, ça sera différent, c'est-à-dire que de lui-même, votre fils se demandera et qu'entre-temps, la situation avec votre épouse se sera un peu apaisée. Parce que là, si vous voulez, le deuxième point qui est le logement, on voit bien que on est dans une situation de conflit et sinon, vous ne seriez pas dans cette situation de divorce. Il y a du reproche, il y a du ressentiment et que ce que vous... Il n'y a plus d'amour. Écoutez, mon épouse, c'est difficile de dire je ne t'aime plus. À un moment donné, c'est difficile à entendre. Maintenant, je commence à le comprendre, je commence à être résigné. C'est difficile quand elle vous le dit. Bien sûr, quand elle vous dit maintenant c'est fini, je ne t'aime plus. Et ce mot, je ne t'aime plus, pour quelqu'un comme moi qui... Bon, je me suis mariée, j'avais 35 ans et je pensais que c'était la femme de ma vie et puis bon, on est d'un milieu social équivalent, enfin, je veux dire, on a une éducation similaire, une religion similaire. Je trouvais que, vous voyez un petit peu, alors peut-être qu'on a trop de... Peut-être, je ne sais pas. Par contre, on a des caractères totalement complémentaires. Moi, je dis complémentaires, elle, elle dirait peut-être opposée. Mais bon, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu gêné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une société où on joue avec les sentiments, mais c'est je te prends, je te jette, quoi. Et ça, j'ai un peu du mal. Alors... Vous n'acceptez pas, c'est douloureux pour vous, cette séparation. Disons que je suis résigné maintenant parce que j'ai fait un travail. Oui, on n'avait pas le choix. Vous n'avez pas le choix. J'ai fait un travail, un travail avec une psychologue, j'ai fait un travail auprès d'amis. Enfin, je veux dire, beaucoup de gens m'ont accompagné et si je peux aussi ouvrir une parenthèse et remercier publiquement, je pense que personne ne m'écoute, mais j'ai eu la chance d'avoir un accompagnement, une compréhension, une écoute de l'ensemble de ma belle famille, ce qui, pour moi, est étonnant. J'habite alors, j'habite un petit village et j'habite à proximité de ma belle famille et ce qui fait qu'effectivement, parfois, on peut imaginer que ça peut être pesant, mais là, ce n'était vraiment pas le cas. Peut-être que ça l'est devenu après, mais c'était vraiment, il y avait une complicité, je veux dire, entre j'ai trois belles-sœurs, trois beaux-frères et tous ces gens-là, alors bien sûr, ne veulent pas s'impliquer dans le conflit, mais m'ont aidé. Ce week-end, ils m'ont tous déménagé. Vous vous rendez compte ? Ah oui, en effet. Pour moi, c'est une richesse et je le dis publiquement, je tiens vraiment à remercier ces gens-là qui se reconnaîtront peut-être s'ils écoutent, mais c'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment, et même professionnellement, alors professionnellement, j'ai un autre souci, c'est que nous travaillons tous les deux dans la même entreprise et que c'est difficile, c'est parfois difficile dans nos rapports, alors même si on essaie effectivement de ne pas faire allusion à ce problème-là, mais pour moi, c'est très difficile. Elle, elle arrive beaucoup, elle a cette capacité à vraiment ne pas mélanger les choses et moi, par contre, pas du tout. Et ça, c'est un autre souci. Oui, mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on a le droit de quitter une relation qui ne fait plus sens pour nous, qui a été douloureuse par certains côtés, mais ce n'est pas une raison pour ne pas reconnaître l'importance qu'elle a eue dans notre vie. Ah, mais attendez, pour moi, elle est très importante. Mais j'entends bien. Elle est tellement importante que comme je disais des fois en blaguant, je dirais, je ne sais pas, j'ai du mal à m'imaginer d'avoir une autre relation. Vous voyez ? C'est-à-dire que même... Oui, il y a un temps pour tout. Il y a une vie après la séparation, mais il y a un temps pour tout. On m'a dit, vous allez voir, ça va être bien après. Ça sera nettement mieux. Mais ça, je n'y crois pas. Mais c'est difficile de passer du nous au jeu. Quand on est habitué à dire nous, on est en couple et puis après, il y a la famille. Donc, on réapprend à dire jeu, c'est très compliqué. Mais si vous voulez, puisque vous faites un travail sur vous... Ah oui, là, je fais un travail, je suis suivi par une psychologue qui fait un réel travail. On a des séances à peu près qui durent une heure. C'est vous qui faites le travail. Alors, je fais le travail, mais elle m'accompagne. On a des séances à peu près d'une heure et sur lesquelles nous avançons. C'est-à-dire vraiment à chaque étape. Et elle, elle me parlait, par exemple, à un moment donné, cette psychologue me dit, et c'est un peu difficile, elle me dit, mais est-ce que vous comprenez... Je vais vous donner une image forte. Que votre femme, elle est morte. Est-ce que vous comprenez ça ? Alors là, j'en ai pris. Mais après, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, allez, je suis un petit peu fort, mais c'est pour que vous compreniez qu'il faut que vous fassiez un deuil. Elle ne vous aime plus. Faites en sorte que... Organisez-vous comme si elle n'est plus là parce qu'elle n'est plus dans votre vie. Et c'est vrai que j'ai eu du mal, mais j'ai compris après. On m'a dit, oui, effectivement. Et j'ai cheminé et je chemine. Et oui, il y a toujours un décalage dans une séparation. Il y en a toujours un qui l'a anticipé, qui était déjà, alors que la vie était encore commune, qui était déjà dans un processus de séparation dans sa tête et l'autre part. Donc, il y a toujours comme ça, ce décalage. Pour autant, si vous voulez, vous savez, on brûle aussi ce qu'on a aimé. On le dit. Oui. Et j'ai envie de dire que l'amour peut être tellement fort que quand vous divorcez, c'est presque la haine qui prend la place. Et il y a des fois, j'ai ce sentiment et j'ai du mal. Je me dis, non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas haïr à ce point-là. Eh bien oui, c'est aussi fort. L'amour est tout. Bien sûr. Et c'est un lien puissant, la haine. Donc, tant qu'on est encore dans la haine, on n'est pas libéré de ce lien. Mais évidemment, c'est un basculement qui s'opère avec un lien très, très fort aussi au niveau de la haine. Mais parce que, si vous voulez, on est obligé de passer par des phases comme ça. Elles sont même nécessaires. Si vous voulez, c'est d'autant plus difficile de se détacher si on est encore dans un amour, dans une idéalisation de l'autre. Donc, à un moment, on a besoin de le démolir, de le diaboliser presque. Donc, dans ce qu'elle exprime aussi et qu'on peut comprendre de son point de vue, même si vous, évidemment, ça aurait été important pour vous d'avoir plus de temps pour déménager. Mais c'est vrai qu'il est difficile de continuer à vivre sous le même toit alors que qu'on sait qu'on va de toute façon que la séparation elle est inéluctable. C'est oppressant, c'est pesant, c'est même triste. C'était très pesant pour elle. C'est triste même. Mais pour moi, alors c'est vrai qu'on m'a expliqué il faut que tu partes. On me disait ce sera mieux pour l'atmosphère. Alors pourquoi je restais ? Comme je vous disais, c'est que pour moi je voulais le faire de manière progressive. Et les instants que nous avions, parce que même si nous faisions chambre séparée, la maison était assez grande, nous faisions les repas en commun, chacun faisait les devoirs, moi je faisais avec la plus petite, elle avec le plus grand. On avait encore des jeux, si vous voulez, plus vraiment avec mon épouse mais avec les enfants. Oui, mais pour les enfants, vous savez, dites-vous aussi qu'ils peuvent avoir du mal un petit peu, là aussi c'est retardé le monde de la séparation, mais pour des enfants ça peut être un peu compliqué, je pense surtout, il y en a un qui a 11 ans mais celle qui a 6 ans, de dire mais papa et maman ils divorcent donc ça veut dire qu'ils ne vont plus vivre sous le même temps mais pourquoi ils continuent ensemble et ils sentent bien qu'il y a quelque chose ou vous ne dormez plus dans la même chambre. Vous voyez, tout ça est un peu perturbant finalement. Alors que même si c'est compliqué et à des enfants petits il faut expliquer même s'il y a bon malheureusement de plus en plus d'enfants qui s'évoluent dans des couples divorcés mais de dire divorcés quand on est petit ça veut dire quoi divorcés ? Ça veut dire que papa et maman voilà ils ne sont plus amoureux ils ne vont plus vivre sous le même toit mais en revanche qu'ils resteront toujours leur papa et leur maman et qu'ils vont toujours être là pour eux pour s'occuper d'eux parce qu'on ne divorce pas de ses enfants on ne se sépare pas de ses enfants. C'était le discours de mon épouse c'est-à-dire que moi ce que je regrette c'est que vous parliez d'instrumentalisation tout à l'heure alors peut-être qu'elle ne souhaitait pas le faire mais je cite un exemple simple alors excusez-moi je suis peut-être un peu long mais il y a un point oui parce qu'on va avoir une réaction donc est-ce que vous voulez l'exprimer maintenant ou est-ce que vous voulez qu'on accueille plutôt Frédéric parce que vous souhaitiez des réactions et Frédéric est en attente depuis un petit moment au standage on va l'accueillir il y a quelqu'un qui dit la garde alternée dépend vraiment du juge sur lequel on tombe ma fille est divorcée ses deux filles de 8 et 12 ans ont demandé au juge de rester chez leur mère leur école étant plus éloignée du domicile de leur père mais il a malgré tout bon donc on comprend que c'est le père qui a eu la garde donc vous voyez ah oui alors là c'est très bien vous voyez donc enfin c'est très bien excusez-moi non je ne peux pas juger non mais vous voyez finalement ça montre que c'est le juge qui tranche quand bien même pourtant les enfants avaient demandé on peut dire alors il va à l'encontre de la décision des enfants mais c'est important que ça soit un juge qui tranche parce que même si les enfants demandent ils sont attachés aux deux et c'est important qu'ils ne portent pas la responsabilité et surtout la culpabilité de dire j'ai dû choisir choisir entre papa et maman c'est très compliqué de demander ça à un enfant et on va accueillir Frédéric bonsoir Frédéric oui bonsoir Caroline bonsoir merci d'être avec nous et d'avoir répondu rapidement ah oui parce que j'ai tout de suite compris parce que j'ai oublié votre prénom Franck alors moi je m'appelle Franck Franck je crois qu'il y a quelque chose que vous oubliez que Caroline et sur laquelle Caroline essaie d'attirer votre attention mais ça vous échappe parce que vous êtes trop dans cette douleur de séparation ah totalement c'est votre fils ou votre fille c'est mon fils c'est mon fils oui n'en voulez pas votre fils parce qu'en fait c'est pas sa lettre qui a fait la décision du juge contrairement à ce que je trouve non mais c'est clair c'est mon interprétation premièrement c'est pas sa lettre parce que comme dit Caroline les juges ont l'habitude et notamment ils ont l'habitude il y a une règle assez simple c'est que les enfants sont a priori mieux chez la maman d'abord que chez le papa surtout le magistrat a compris ce que disait le petit garçon le petit garçon disait je suis très inquiet et je me sens rassuré de rester chez maman et je crois que ce que vous oubliez ce que vous ne voyez pas ce que le magistrat a très bien vu c'est que j'ai le sentiment que vous ne vous souciez pas du bien-être de vos enfants or ce que votre fils a dit et je crois que c'est ce que vous allez dire demain votre petit votre fils a dit aujourd'hui mon bien-être il passe par vivre chez maman et de temps en temps voir papa et ce que vous avez fait est formidable d'avoir trouvé un appartement pas loin parce que ce temps en temps pourra devenir plus souvent oui et alors le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner moi j'ai connu pire c'est surtout bon c'est difficile de quitter la femme qu'on a aimé vous allez voir ce qui est le plus difficile c'est qu'on ne comprend pas comment on a vécu 15 ans d'intimité pour après devenir étranger et par contre dans l'histoire il y a des enfants et soyez père puisque vous n'êtes plus mari soyez père et surtout papa et montrez à vos enfants votre proximité votre disponibilité mais surtout qu'ils comprennent que votre souci c'est leur bien-être et que si leur bien-être c'est pas de vous voir pendant un mois et bien acceptez-le parce que l'investissement que vous allez faire aujourd'hui je vous le promets dans plusieurs années vous le retrouverez au centuple alors justement c'est important ce que vous venez de me dire et deux choses importantes et vous avez tout à fait raison j'ai oublié de vous dire dans la lettre elle était effectivement pénalisante pour moi dans les premiers mots mais le deuxième mot que j'ai oublié de vous dire c'est qu'effectivement elle a dit par contre papa je veux pouvoir te voir quand j'en ai envie ça c'était important et oui vous oubliez quelque chose de très important absolument et il me l'a rappelé parce que le lendemain je me suis expliqué il va lui il m'a dit mais papa j'ai aussi dit que je voulais te voir comme je voulais et Frédéric a raison ils sont encore un peu jeunes 11 ans c'est encore un peu jeune un garçon il y a encore cette proximité avec sa mère enfin il y a une proximité et je dirais que même il y avait un autre point il y a le côté rassurant parfois de la vie avec la maman la maman il y a le côté quotidien un peu ça ne veut pas dire il y a des pères qui sont très il y a le côté rassurant quotidien la maman c'est un peu le quotidien surtout surtout Franck il y a le côté rassurant d'être avec maman surtout quand on sait mais évidemment n'oubliez jamais n'oubliez jamais que le papa c'est l'homme qui rassure la maman donc vous êtes le vrai père vous êtes le géniteur et tout vous allez vivre à côté je ne comprends pas d'ailleurs pour que les raisons vous n'êtes pas encore parti et le magistrat a eu raison de vous mettre en dehors je suis parti ce week-end mais alors j'ai dû partir c'est mieux même si c'est nouveau mais tout le monde me dit que c'est mieux et tout le monde me dit la même chose mon environnement que ce soit familial professionnel enfin tout le monde me dit mais pourquoi t'es pas parti plus tôt et on me reproche de ne pas être parti plus tôt parce que pour les enfants c'est ce que vous dites Caroline c'est difficile ils sentent bien qu'il y a un truc qui va pas bien y compris la psychologue la psychologue le travail que j'ai fait pour la psychologue elle m'a dit mais vous avez trouvé un logement c'est bien mais le 1er décembre elle me disait tout le temps mais pourquoi vous ne partez pas mais je pense qu'il faut le faire parce que c'était dur pour vous c'était douloureux c'est un déchirement mais aujourd'hui je veux dire pour moi peut-être que ce témoignage aidera des couples qui sont un petit peu dans cette difficulté mais aujourd'hui pour moi j'étais novice dans ce dossier là attendez mais là maintenant si je devais vivre on dévore ce qu'on voit dans la vie ou deux ma fille non mais si je devais vivre revivre ces moments là effectivement je n'aurais pas fait toutes ces erreurs là c'est à dire effectivement je serais parti plus tôt effectivement j'aurais travaillé avec les enfants aujourd'hui je culpabilise un petit peu cela étant cela étant je veux rebondir sur quelque chose d'intéressant ce que vous disiez par rapport à mon fils c'est que mon fils même si on s'est expliqué on s'est un peu fâché maintenant lorsque je lui ai dit viens je te montre où est l'appartement il m'a dit papa il est bien à l'appartement ce week-end on a déménagé il m'a aidé à déménager il m'a dit c'est super tu m'as mis un grand bureau dans ma chambre ça me fait plaisir j'ai une vue qui est super et ça c'était vraiment j'étais très heureux je vais vous suggérer une idée votre petite est trop petite mais lui j'ai du mal avec ma fille qui m'aime bien parce que c'est elle est petite elle est complice on fait plein de choses mais elle a très peur de venir par exemple ce week-end elle m'a dit oui elle ne connait pas c'est un bienvenu c'est maman qui autorisera implicitement par la latitude mais votre fils quand vous pourrez vous lui donnerez un double de votre clé ah oui oui mais c'est clair c'est déjà prévu il est au collège il rentre il n'y a aucun problème parce que Franck quelque part dans ce que j'entends je vais vous dire quelque chose qui va vous blesser non c'est moi maintenant je suis blindé si je peux me permettre c'est vous qui instrumentalisez les enfants c'est dur oui c'est vous qui les instrumentalisez pourquoi vous dites voilà qu'est-ce qu'allez préciser un peu votre pensée c'est simplement la bagarre qui consiste à chercher à avoir une garde alternée moi je suis plutôt assez partisan les enfants restent au même endroit et c'est des enfants et des parents qui alternent oui oui justement le psychologue m'a cité cet exemple là si on est du côté du bien-être des enfants en réalité et c'est ce que sont quand ils sont petits les ados ça va oui c'est ce que font les magistrats je vais vous dire il y a deux endroits où on fait du cinéma en droit c'est au pénal et au prud'homme tout le reste c'est la technique juridique donc le magistrat il a l'expérience il sait que sauvegarder lui pense aux enfants c'est ce que m'a dit le juge le juge était une personne très humaine c'était une dame et elle m'a bien expliqué elle m'a dit monsieur vous avez besoin de comprendre si votre épouse est d'accord moi je vous fais une médiation mais il faut l'accord de votre épouse parce que ce qui est difficile je vais vous dire Franck manifestement les enfants n'ont pas envie aujourd'hui d'alterner alors acceptez-le voilà oui c'est effectivement peut-être mais vous savez ce week-end ça va être mon premier week-end de garde excusez-moi d'accueil je ne veux pas que je parle de garde d'accueil j'ai ma belle famille qui m'aide effectivement je veux dire qui m'aide matériellement ou disons à organiser les choses et ben c'est super parce que je me dis que je n'ai pas le droit à l'erreur c'est comme si je passais un examen attendez ça ne se joue pas sur un week-end non non mais j'ai envie j'ai envie vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans l'impermanence les choses ne sont pas figées oui ça va bouger ça va bouger ça va bouger mais oui parce que même les enfants c'est tout ça c'est très nouveau pour eux ils vont grandir ils vont pour eux tout ça et alors au départ ça peut être comme un peu un jeu tu as la nouvelle maison de maman de papa la nouvelle chambre il y a plein de choses à découvrir mais vous n'êtes pas en train de passer vous passez pas un examen le lien que vous avez avec vos enfants il est là il est présent vous plaisantez mais ça manifeste votre inquiétude qu'on peut comprendre quand même à propos de justement vous dites que votre fils vous êtes un peu vous lui avez dit ce que vous pensiez enfin oui alors attention à ça parce que vous voyez j'ai justement il y a un mail d'un autre Frédéric qui me dit il est important que votre fils ne ressente pas de votre part de reproche quant à sa lettre et qu'il ne la mette pas en relation avec le choix du juge à travers vos éventuels commentaires il est trop jeune pour cela et là c'est vrai je me suis trop impliqué non mais sans quoi je vous invite dès demain vous voyez votre petit vous lui dites j'ai tout compris ah tiens je vais noter j'ai tout compris en fait t'es inquiet alors rassure-toi tu vas rester avec maman j'habiterai à côté t'auras besoin tu m'appelles je suis là pour toi pour ta soeur dites tous ces mots-là c'est le plus important pour eux oui qu'il sente que vous ne lui en voulez surtout pas qu'il n'est pas responsable voilà il a exprimé des inquiétudes et c'est normal c'est nouveau c'est beaucoup de changements pour tout le monde et que de toute façon voilà il a besoin de rester chez sa maman vous le comprenez comme vous dit Frédéric et que c'est vous les adultes donc c'est vous qui devez le changement c'est angoissant bien sûr mais c'est vous qui avez pris la décision les enfants ils subissent oui vous subissez vous aussi mais vous êtes adulte vous êtes un couple parental n'oubliez pas ça c'est à dire que c'est ce qui est compliqué quand on se sépare c'est de démêler ce qui relève du conjugal et du parental et pour vos enfants c'est vous les piliers vous êtes les parents donc vous devez tenir bon et être rassurant toujours quoi qu'il arrive parce que vos enfants sont perturbés par tout ça vous l'êtes aussi mais il ne faut pas leur montrer leur balancer tout votre stress alors je le suis moins c'est à dire peut-être excusez-moi mais comme je vous dis c'est un peu long c'est un peu long et c'est court mais les difficultés maintenant ça date du mois de juin après en octobre c'était plutôt là j'étais vraiment pas du tout dans l'écoute et un de mes grands regrets si vous voulez c'est que moi je fais partie des gens que j'ai besoin de comprendre les choses et moi mon épouse me disait mais il n'y a rien à comprendre je te l'ai dit je ne t'aime plus tu ne veux pas l'entendre c'est comme tu veux et moi j'ai parce que je souhaitais faire une médiation familiale et je suis allé malheureusement seul et j'ai été reçu effectivement par la médiatrice qui m'a dit écoutez sachez bien dans ce que vous me dites et c'est ce que vous disiez au cours de cette émission c'est que votre épouse elle n'est pas sur la même marge d'escalier que vous elle est presque au bout de l'escalier et vous vous êtes à la première marge donc c'est difficile qu'on fasse un travail elle me dit après si elle ne souhaite pas effectivement faire une médiation on ne peut pas obliger vous voyez c'est ça qui est très frustrant vous n'êtes pas dans l'écoute je confirme oui oui c'est encore elle ne vous aime plus ça ne s'explique pas vous êtes dans cette douleur là vous êtes dans cette douleur là mais vos enfants doivent être tenus en dehors de ça il y aura un monsieur chez vous ah oui mais je pense qu'il y a déjà un monsieur chez madame même si elle me dit que non non mais peu importe mais vous c'est les enfants et si les enfants sont bien avec le monsieur ils sont bien soyez protecteurs émêlés c'est tout et votre femme faites votre deuil ah c'est clair non mais bon je commence à le faire oui mais ne cherchez pas il n'y a pas de dynamique il n'y a pas d'intelligence c'est comme ça pas d'intelligence de compréhension et puis vous savez la rupture même si c'est quelque chose de très douloureux que vous êtes en train de traverser vous faites un travail là dessus ça peut être une occasion pour vous de repérer pour les transformer les processus inconscients qui parfois nous agissent et nous conduisent bien souvent là où on ne veut pas aller c'est à dire où on ne voudrait pas être et que les échecs ça peut être des occasions pour nous de nous libérer de certaines attentes qui en fait nous emprisonnent et parfois de mandats qui nous ont été donnés y compris dans les générations précédentes donc il y a vraiment une façon de transformer cette douleur qui est une rupture en quelque chose de très constructif pour soi et justement pour ne pas répéter parce qu'il y a une vie après la séparation mais chaque chose en son temps et que vous aussi on peut penser qu'à nouveau un jour vous formerez un couple même si pour le moment ce n'est pas envisageable et donc bon il y a des choses à travailler mais à tenir vos enfants à l'écart de tout ça parce que alors à propos du passage au jeu du jeu au nous il y a Suzanne qui me dit il y a un livre qui parle de tout ça c'est le livre d'Anne Bragance qui s'appelle Le lit Le lit comme un lit conjugal Un nous explose se désagrège que reste-t-il le jeu haïssable et désespéré qui doit affronter l'épreuve de l'apprentissage du vide et de la solitude le jeu qui a perdu son alter ego et son creux donc il y a beaucoup de choses comme ça dans ce lit et puis il y a également Thierry dit moi aussi mes enfants sous l'influence de la mère avaient écrit une lettre au juge aux affaires familiales dont le contenu ne m'a pas été révélé par le juge mais tout compte fait je demandais avoir le droit d'hébergement à partir du vendredi soir puisque le samedi il n'y a plus d'école et c'est ce que j'ai obtenu malgré tout et puis Abigail dit on dit que les enfants doivent rester en dehors des histoires d'adultes mais dans certains cas heureusement que les enfants sont entendus quand un parent est défaillant sur un ou plusieurs points heureusement que des juges écoutent les enfants qui sont les premiers à souffrir de la situation évidemment exception de fait quand il y a de graves défaillances parentales mais là on n'est pas dans ce cas de figure Abigail qui dit pour la garde alternée ça rejoint ce que vous disiez Frédéric c'est pas évident pour les enfants il y a plus de stabilité il y a plus de stabilité d'une part puisque les enfants voient leurs parents de façon très régulière mais ça doit quand même pas être évident de changer d'environnement chaque semaine même si les deux domiciles sont proches d'accord c'est clair mais pour l'instant je ne suis pas dans l'alternée je suis dans l'élargie et je suis content d'avoir obtenu l'élargie bon voilà en tout cas vous souhaitiez des réactions vous en avez eu et merci infiniment Frédéric ça fait j'ai beaucoup de plaisir à vous entendre ça faisait un petit moment quand vous n'avez pas entendu vous êtes toujours aussi je vous écoute tous les soirs et je vous trouve de plus en plus performante oh bah écoutez là et alors vous avez Caroline mais je pense qu'on vous le dit régulièrement une voix qui est très agréable alors écoutez alors moi je suis ici je suis avec un casque alors je vous ai les deux personnes mais c'est vraiment je ne sais pas si à l'antenne ma voix passe bien mais alors moi je vous écoute dans le casque c'est vraiment vous êtes reposante si vous voulez ah bah écoutez il vaut mieux être un peu apaisant mais alors à propos de voix il y a Ninon qui dit qu'est-ce que Frédéric parle bien comme il a une voix douce mais ça à chaque fois vous y avez droit Frédéric c'est vrai vous avez un côté très rassurant et très protecteur à vous entendre mais là pour Franck j'insiste beaucoup parce que je pense qu'il y va de l'équilibre de ses enfants et il y va du maintien de la relation d'affection entre lui et ses enfants c'est-à-dire que s'il manœuvre entre guillemets s'il joue bien s'il joue bien la partie il va retrouver dans quelques années peut-être ses enfants il va il va retrouver une vie avec ses enfants qu'il pense pouvoir conserver en se battant pour la gale alternée en réalité s'il l'obtenait aujourd'hui ce ne serait pas un cadeau et je pense que et là franchement je mets tout mon cœur mais moi j'ai gagné ça avec mes enfants j'ai gagné ça j'ai accepté de ne plus les voir j'ai accepté de ne plus les entendre pour qu'aujourd'hui à minuit encore ils m'appellent des fois parce qu'ils ont besoin de moi donc faites-le mais vous me rassurez monsieur parce que je sais que effectivement j'ai de très bons rapports et je vais avoir de très bons rapports parce qu'effectivement je vais pouvoir échanger sans avoir de personnes autour de moi que ce soit la maman qui pouvait intervenir parfois contre moi directement même si elle le faisait involontairement donc c'est vrai quand vous êtes seul je pense avec les enfants c'est important parce que je pense que je vais effectivement connaître des moments peut-être que je n'ai pas connu quand nous étions alors on va devoir mettre un ultime conseil ça sera le dernier un ultime conseil quand vous serez avec vos enfants ne critiquez jamais leur mère c'est ce que le juin a bien expliqué également éventuellement des mots d'amour des mots affectueux ou rien ne demandez rien ne vous en prenez pas à leur mère surtout pas parce que s'en prendre à l'autre parent c'est dénigrer l'enfant on lui fait énormément de mal à lui quand on critique l'autre parent et c'est pourtant d'une banalité affligeante mais c'est vrai que c'est très important de ne pas il ne s'agit pas si on a un parent qui est réellement défaillant et que l'enfant ne le voit plus d'enjoliver d'embellir une réalité qui n'est pas on peut lui dire que ce parent là n'est pas en mesure d'être un père ou une mère et peut-être pour quelle raison par rapport à l'histoire qu'il a eue que l'enfant n'est pas responsable mais en tout cas les griefs que l'on a à l'égard de son ancien conjoint on les garde pour soi ou on en parle à des amis on en parle à des personnes de confiance mais jamais aux enfants vous avez raison un dernier mot aussi Christine qui dit je suis divorcée depuis 6 ans mes enfants sont plus grands que ceux de Franck j'ai demandé la garde alternée mon fils aîné a demandé à rester avec son père ce qui au départ m'a brisé le coeur mais au final il est venu me voir tous les jours et je voudrais dire à Franck que la garde alternée n'est pas la bonne solution ça trimballe trop les enfants d'un côté de l'autre ça les fatigue à tout point de vue d'accord merci pour les conseils et puis bon Frédéric il y a Agathe qui dit votre voix votre voix votre voix et first les uns mais vous aussi vous avez une très belle voix également Franck oui oui voilà The Voice sur Europe 1 merci vraiment pour cette émission merci à tous les auditeurs de m'avoir écouté et puis merci à bon allez rassurez rassurez vous rassurez-les oui le mot rassurer voilà c'est l'important merci à bientôt merci au revoir au revoir Frédéric Europe 1 un petit un petit sms de Patrick qui dit pensez d'abord à vos enfants Franck et faites votre deuil les enfants vous seront reconnais vous en seront reconnaissants à l'avenir et puis et puis il y a Angie qui dit à moi qui me dit your voice quand vous causez English prend vraiment toute sa dimension me dit Angie oui je pense que c'est effectivement que là je suis à mon maximum de mon potentiel allez on va accueillir Katia bonsoir bonsoir Katia bonsoir Caroline bonsoir alors moi je sais pas trop par où commencer bon bah j'ai un enfant oui de 7 ans oui donc je suis divorcée depuis je suis séparée depuis depuis la grossesse donc j'ai accouché ça a dû être difficile pour vous très très difficile le papa est parti pour quelles raisons votre compagnon le papa est parti parce que bon déjà je commençais à ne plus m'entendre avec lui et j'ai bien compris qu'il n'était pas responsable donc quand j'étais quand je suis tombée enceinte j'ai tout de suite vu que ça l'enche n'était pas plus que ça oui voilà il ne montrait pas des signes bon je ne voulais pas je ne m'attendais pas aussi à s'il explose mais au moins un minimum mais rien de tout ça mais par la suite ça s'est confirmé parce que pour l'accouchement il n'était pas là il y a eu ça s'est accumulé et j'ai tout de suite cerné la personne enfin le papa on va dire la personne qui ne pouvait pas être un papa justement un père comme nous parlait Frédéric quelqu'un de rassurant de protecteur de sécurisant est-ce qu'il est venu après parce que parfois cela dit il y a des hommes qui à l'annonce d'une grossesse ou même pendant la grossesse qui est déstabilisant évidemment pour la femme mais ne manifestent pas une joie particulière un bonheur je ne parle même pas d'enthousiasme et pour autant qui peuvent être de très très bons pères par la suite à l'inverse il y en a qui sont euphoriques ils sont super heureux ils clament partout qu'ils vont être pères et puis parfois quand l'enfant paraît il n'y a plus personne ils sont soit aux abonnés absents soit ils n'y arrivent pas donc vous voyez rien n'est écrit rien n'est figé non c'est vrai mais là il n'y a plus personne depuis 7 ans il n'y a plus personne depuis 7 ans il ne s'est pas manifesté du tout auprès de vous ni auprès de son fils non c'est à dire qu'il reconnaît qu'il a un enfant oui il l'a reconnu ou pas oui oui il l'a reconnu d'accord oui mais il n'est pas vraiment il n'est pas pas père il n'est pas on dirait ça ne l'intéresse pas oui il ne sait pas au début je lui en voulais mais là je ne lui en veux plus parce que j'ai vraiment compris que c'est au dessus de lui oui ce n'est pas possible oui donc du coup du coup cet enfant moi je l'ai élevé toute seule oui et dans tous les aspects et je me suis rendu compte à 6 mois qu'il commençait à être agité il avait des insomnies oui il faisait des crises si on lui refusait quelque chose il devenait tout bleu si il était à 4 pattes et que par malheur je l'ai empêché d'aller quelque part pour éviter qu'il se blesse il fallait le prendre tout de suite sinon il se tapait le visage contre le sol quand il a commencé à faire du 4 pattes oui même avant à 4-6 mois il se tapait le visage contre le sol oui oui c'est à dire que si mettons il était à 4 pattes et que je voulais éviter qu'il aille quelque part il fallait vite le récupérer il recommençait comme s'il ne sentait pas la douleur ? oui absolument et après il accrochait le regard ? il accrochait votre regard ? quelquefois oui quelquefois non tout dépendait du contexte et de la situation et ça devenait de plus en plus intense surtout quand il pleurait et que par la suite il devenait tout bleu il s'évanouissait il se crispait ça devenait je ne le reconnaissais plus et je m'inquiétais parce que je me disais mince qu'il se passe pourquoi il... oui ben oui alors au tout début je pensais que qu'il avait mal quelque part alors je le déshabillais pour voir s'il n'était pas bleu ou s'il n'était pas égratigné on m'a même proposé on m'a même conseillé au lieu de lui donner des bains le matin de les lui donner le soir pour qu'il puisse s'apaiser qui vous conseillait ça ? des personnes de votre entourage ? oui oui autour de moi par exemple ma soeur me disait ben donnez-lui le bain le soir tu verras ça va l'apaiser etc mais non rien n'y faisait ça ne pésait pas il y avait autre chose oui non il y avait autre chose et quand je l'ai emmené chez le pédiatre il m'a dit non non mais c'est rien du tout vous verrez il est juste peut-être qu'il est un peu hyperactif mais de toute manière il n'a rien il est juste voilà on m'aura tuerait mais alors j'ai tenu comme ça jusqu'à l'âge de 3 ans quand il est rentré à l'école alors quand il est rentré à l'école la première semaine ça a été une catastrophe parce que la maîtresse m'a dit je ne peux plus je n'y arrive pas votre enfant il a manifestement un problème vous le savez qu'il a un problème de comportement j'ai dit oui j'ai dit bon c'est vrai il est peut-être hyperactif et tout mais oui l'institutrice était préoccupée voilà mais elle m'a dit non non elle m'a dit moi personnellement je ne peux pas déjà elle m'a dit je ne peux pas vous le prendre toute la journée je ne vous le prends que le matin voilà mais si vous voulez en quelque sorte elle a tiré la fenêtre d'alarme mais il n'y a pas eu de suite oui pourquoi elle vous dit qu'elle ne peut le prendre que le matin parce que son comportement avait des conséquences sur le groupe d'enfants elle n'arrivait pas bien à le canaliser c'est ça elle vous a conseillé de voir quelqu'un pédopsychiatre pas du tout non alors ce qu'elle a fait c'est qu'elle m'a donné le numéro en fait c'est une école privée et paraît-il que les écoles privées ils ont une réputation ils n'ont pas trop les épaules quand ils sont confrontés à un enfant à problème paraît-il oui alors que les écoles publiques oui prennent le problème à bras le corps ils ont l'habitude d'être confrontés parce qu'ils en voient plus peut-être enfin ils voient plus c'est pas qu'il y a plus d'enfants mais il y a globalement plus d'enfants dans le public que dans le privé je ne sais pas mais en tout cas en général oui parce que si c'est une maîtresse dit il y a un souci je trouve que votre enfant par rapport à son comportement va vous conseiller soi-même de voir le psychologue scolaire enfin il ne va pas vous laisser dire il y a un problème je ne peux le prendre qu'une matinée ou qu'une après-midi mais sans essayer de comprendre ce qui est en jeu parce que pour vous pour l'enfant c'est important justement elle m'a proposé de discuter avec la psychologue scolaire d'accord oui et j'ai eu je l'ai eu au téléphone alors on a un petit peu discuté elle a vu le petit elle m'a dit vous savez moi je vous conseille d'aller au CMPP d'accord oui elle m'a dit c'est une structure avec une équipe médicale allez les voir déjà faites la démarche de leur téléphoner prendre rendez-vous et expliquez-leur la situation oui donc j'y vais puisque là il y a l'urgence j'y vais parce que là ça ne va vraiment plus tout même à l'école il n'est pas accepté donc là c'est quand il avait 3 ans ça c'est quand il avait 3 ans donc vous prenez rendez-vous au CMPP oui je prends rendez-vous au CMPP je vois le pédopsychiatre oui et je suis rentrée dans son bureau et je lui explique la situation oui et là il me dit écoutez alors ils l'ont écrit tout ça et là il m'a dit il n'a pas parlé de prise en charge il m'a dit écoutez ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps moi je vais le voir mais je vais le voir une fois par mois bon moi je connais c'est la première fois que je rentre dans ce système je ne connais pas le CMPP j'en ai même jamais entendu parler oui alors c'est les centres médico-psychopédagogiques vous savez maintenant je dis pour ceux qui nous écouteraient où il y a une prise en charge qui peut être pluridisciplinaire il y a des orthophonistes il y a des psychomotriciens il y a un pédopsychiatre il y a un peu de tout oui voilà et donc j'ai dit ok et c'est sectorisé voilà donc il a vu il le voyait une fois par mois donc il m'a posé une série de questions sur le papa sur mon accouchement sur ma grossesse plein plein de questions comme ça d'accord oui et il le voyait une fois par mois entre temps comme ça n'allait plus dans cette école j'ai déménagé et évidemment il a changé d'école une école publique cette fois d'accord et là quand la directrice a vu l'enfant en fait la directrice qui était aussi la maîtresse de mon fils alors je lui expliquais évidemment mais au bout de deux jours elle m'a dit attendez il y a un gros problème là ça va pas du tout d'accord mais pourquoi attendez elle m'a dit est-ce qu'il est pris en charge par le CMPP je lui dis oui elle m'a dit mais alors elle était entourée de l'infirmière du médecin scolaire tout ça c'est un peu angoissant oui pour vous oui je lui dis oui il est pris en charge elle m'a dit mais combien de fois il y va une fois par mois ah non 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 elle m'a dit ça va pas du tout c'est très peu oui c'est peu non non c'est très très peu je lui dis mais comment ça se fait il a pas besoin il voit un pédopsychiatre une fois par mois oui vous aviez fait ce que vous avez conseillé de faire vous donc vous en suivez aux directives oui mais je savais pas ce qu'il y avait derrière et alors qu'est-ce qu'elle vous dit pourquoi parce qu'elle trouvait qu'effectivement son comportement était singulier elle m'a dit pour tout vous dire moi je connais mon fils à la maison oui mais ce qu'elle m'a appris de lui quand il est en classe oui m'a profondément choquée c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait en classe mais elle m'a dit votre fils est intenable bon ça ça je le savais déjà mais quand elle me décrivait son comportement elle m'a dit vous savez elle m'a dit il n'est pas dans la violence ça déjà je peux vous le dire elle m'a dit il tape pas les autres qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait qu'il est intenable elle m'a dit on est là elle m'a dit bon déjà il n'accepte pas il n'est pas sociable mais il crie qu'est-ce qu'il fait oui oui il hurle elle m'a dit on est là au calme et d'un coup il pousse des hurlements à la mort elle m'a dit il sort il sort de la classe elle m'a dit on est là on court après quand on essaie de l'attraper c'est des crises d'angoisse en plus elle m'a dit il parle pas il n'aime pas qu'on le touche il n'aime pas qu'on le touche avec vous c'est pareil il n'aime pas être touché non pas avec moi avec vous il n'y a pas de problème vous pouvez le toucher d'accord il n'est pas avec vous il n'a pas ce comportement d'angoisse là non je ne le reconnais pas parce que là c'est un enfant très angoissé oui bon d'accord votre fils est différent à l'école et chez vous c'est déjà important bon alors finalement pourquoi on avance un peu parce qu'aujourd'hui il a 7 ans votre fils qu'est-ce qu'on vous dit de lui il est comment à l'école alors là il commence à évoluer parce que maintenant il va au CMPP 3 fois par semaine grâce à cette école c'est l'école qui a demandé qui s'est mis en relation d'accord bon ils ont contacté le CMPP en leur disant c'est pas possible l'enfant a besoin de plus de soins oui il est mal oui voilà donc alors ça commence à être structuré depuis l'année dernière d'accord donc depuis l'âge de 6 ans voilà donc le lundi il a le groupe avec 2 enfants oui 2 enfants comme lui le mercredi il a son pédopsychiatre d'accord et le jeudi il a la psychopédagogue mais le problème j'ai un gros problème avec le CMPP c'est que la première fois alors quand j'ai vu le pédopsychiatre je l'ai vu on a discuté une fois dans son bureau peut-être 5 à 10 minutes et c'est là qu'il m'a balancé le truc il m'a dit votre fils a un trouble envahissant du développement d'accord voilà je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est il m'a dit c'est un trouble alors il ne m'a pas sorti le mot autiste oui il m'a dit non j'ai dit attendez c'est de l'autisme non 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 pas du tout c'est pas de l'autisme non c'est pas la même chose non voilà il m'a dit c'est pas ça c'est peut-être proche il y a des gens qui font l'amalgame l'amalgame c'est pas pareil c'est pas ça non voilà mais j'ai pas eu plus de détails que ça alors j'allais sur internet je téléphonais à des associations vous lui avez demandé de vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il entendait par là oui il m'a expliqué mais c'est vous n'avez pas bien compris non ça n'a rien à voir l'autisme c'est un trouble profond de la relation il y a toute une symptomatologie enfin on peut poser un diagnostic au CMPP ils savent ils envoient des enfants autistes donc alors un trouble envahissant ça porte bien son nom un trouble envahissant du développement c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est entravé dans son développement qui fait que le contact relationnel avec les autres est difficile mais c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi chez les enfants parce que ils sont par définition un enfant est un être en évolution donc on ne veut pas les figer dans un diagnostic pour autant c'est vrai que l'autisme en général on s'est posé un diagnostic alors il y a peut-être des parents d'enfants autistes qui m'écoutent et qui vont hurler parce que malheureusement leur enfant a été mal diagnostiqué en tout cas pas suffisamment précocement et donc on sait que c'est important de le dépister précocement mais c'est vrai que s'ils parlent de troubles envahissants du développement c'est pas forcément la même chose pourquoi vous voulez vous parler d'autisme vous avez cru qu'on ne voulait pas vous le dire c'est à dire que comme j'ai vu j'ai pas vraiment de relation avec le CMPT pourtant je les connais depuis longtemps je les connais depuis que mon fils a 3 ans oui c'est ce qui vous gêne c'est ce qui vous gêne c'est que vous n'avez pas suffisamment de retour non pas avec le le pédopsychiatre et avec les autres alors avec les autres oui oui ça se passe très très bien on me discute mais on me renvoie toujours au pédopsychiatre on me dit bah écoutez parlez-en par exemple il y a un psychopédagogue il y a une semaine je lui dis vous savez mon fils me fait de plus en plus de crispations alors qu'il n'en faisait plus et maintenant il m'en refait c'est quoi des crispations bah des crispations il se il se il se ouais on a perdu bon on n'entend plus Katia c'est bizarre hop ça s'est interrompu brutalement bon ça va être l'heure du journal on va essayer de rappeler Katia après hop ça s'est interrompu 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Par le mot « nuit ». Alors, des messages qui arrivent justement suite au témoignage de Katia qui nous parlait de son petit garçon de 7 ans qui était suivi par un CMPP depuis l'âge de 3 ans. Et Nadia se demandait au niveau de l'évolution, il y avait un peu un problème de communication avec le pédopsychiatre qui suivait son petit garçon. Puisque Katia se demandait si c'était un problème d'autisme. Le pédopsychiatre parle de troubles envahissants du développement. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la même chose, même si parfois il peut y avoir des manifestations, des symptômes qui peuvent y ressembler. Enfin, c'est quand même différent. C'est vrai qu'il y a, si vous voulez, ça touche dans ce que disait Katia de son petit garçon et les troubles envahissants du développement. C'est souvent les fonctions cognitives, ce qui touche les apprentissages, la mémorisation et autres, qui vont avoir un retentissement sur les capacités de communication et de socialisation de l'enfant. Pour autant, on n'est pas dans un cas d'autisme. C'est envahissant, comme le nom l'indique, et handicapant. Mais ça peut évoluer. Alors, il y a Amandine qui dit que les CMPP ne sont pas compétents ou assez pointus dans le diagnostic et les rééducations pour les troubles envahissants du développement. Qu'elles prennent très vite rendez-vous avec le centre ressources autisme de sa région, même si les délais sont longs. Bon courage. Oui, mais, alors moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a des CMPP qui sont très compétents pour poser un diagnostic d'autisme. Après, dans ce qui est dans la prise en charge, c'est particulier parce que l'autisme est quand même quelque chose de très, très lourd. Pour autant dire, je ne suis pas d'accord avec vous, Amandine, que les CMPP ne sont pas compétents. Non, il y a des personnes, il y a des professionnels de très grande qualité qui y travaillent. Et puis, quant à prendre contact avec le centre ressources autisme de sa région, pourquoi pas ? Si Katia est inquiète et qu'elle sollicite un autre diagnostic, c'est d'accord avec vous. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que son petit garçon est autiste. Mais c'est vrai qu'on peut toujours demander un autre diagnostic. Et même au sein d'un hôpital, d'ailleurs. Il peut y avoir une possibilité comme ça et demander un autre avis. Alors, quelqu'un dit, des amis qui ont un enfant autiste détecté à 3 ans à son entrée en maternelle ont été confrontés à ce problème. Aucune prise en charge sérieuse dans le public. Les parents l'ont mis dans le privé. Là, ils ont été aidés et accompagnés. Bon, comme quoi, vous voyez là, Katia disait dans le public, on lui avait dit que c'était plus, dans le privé, plus difficile à prise en charge. Et là, c'est l'inverse. Bon, chaque cas est différent. Tout dépend des établissements. Et encore une fois, moi, ce que j'ai envie de dire à Katia, si elle écoute, c'est qu'elle peut tout à fait demander un rendez-vous, en particulier en individuel avec le pédopsychiatre, pour faire le point un peu par rapport à son petit garçon, disant qu'elle a besoin, elle, d'être conseillée, d'être aidée. Quant au comportement, l'attitude à avoir, les choses peut-être à éviter, puisque, bon, Katia nous expliquait, c'est déjà compliqué, elle les lève seule. Et on peut, en croyant bien faire, être un peu à côté de la plaque. Donc, demander à rencontrer le pédopsychiatre, qui, bon, certes, lui, ne raconte pas le contenu des séances, parce qu'il faut aussi que l'enfant, ce qui se dit en séance, c'est comme avec un adulte, il y a une confidentialité. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire alliance avec les parents, parce que les parents ont besoin d'être assurés, sécurisés, et de comprendre aussi, d'être associés à une prise en charge. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter, Katia a demandé un rendez-vous, et si vous rencontrez trop de résistance, dire que ça vous gêne, vous, ce qui est ce manque de collaboration. Et, comme le disent certains auditeurs, vous pouvez aussi, à ce moment-là, prendre un autre avis. Alors, l'SMPP, c'est gratuit, mais vous pouvez aussi aller dans les hôpitaux pour faire un bilan, dans les hôpitaux spécialisés pour les enfants, évidemment, faire un bilan et voir si les avis convergent ou, au contraire, divergent. On va accueillir maintenant, comment ? Ah non, un peu de musique, me dit Fifi. Bon, alors, un peu de musique, et après, nous accueillerons Marie-Lyne. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche, au 3921. Bonsoir Marie-Lyne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, en fait, je suis un peu émue de passer à l'antenne, non ? Ça me fait bizarre. Oui, c'est un petit peu normal, on n'y passe pas tous les jours, mais bon, vous savez, dites-vous que, voilà, on est entre nous, non, pas vraiment, mais allez, lancez-vous, c'est le mieux, on commence comme ça. Voilà, en fait, j'aurai besoin de vos lumières, de vos conseils, on va dire, parce qu'en fait, je suis en couple depuis sept mois avec quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet. On n'habite donc pas à côté, dans deux villes différentes, et en fait, il a quatre enfants, il est en instance de divorce, et dans au moins de deux semaines, je dois aller le voir, et en fait, je vais connaître ses enfants pour la première fois. Ah, oui, alors oui, je comprends que vous appréhendiez un petit peu. Et voilà. Oui, parce que quatre, vous allez, c'est la grande famille, là, ils vont vous passer au crible, ils ont quel âge ? Eh bien, en fait, il a des triplés de quatre ans. Oh, ben, ça va. Et la grande a sept ans. Oh, ça va, à ces âges-là, ça se passe bien. Et en fait, c'est vrai que... Des triplés ? Oui, des triplés. Oh là là, là là, oui. Et en fait, je n'ai jamais eu d'enfant, moi-même. Ah bon ? Ah ben, c'est drôle. Donc, c'est vrai que ça va me faire bizarre, et en fait, j'appréhende vraiment leurs réactions, et ce qui me fait peur, c'est de ne pas être acceptée par eux, en fait. Oui. Écoutez, franchement, c'est des bons âges, là. Avec les petits, c'est plus simple. Enfin, les petits de trois ans, là, les triplés, bon, à trois ans, ils ne sont pas à dire... Ils vont être curieux, ils peuvent poser des questions, mais ils vont vous regarder, vous êtes... Ils ont ce côté, toutes les dames sont des mamans, un peu. Vous voyez, ils associent à... Ça ne veut pas dire que vous êtes là pour remplacer leur mère, ils ont une maman. Mais si vous voulez, à trois ans, on voit le monde avec les hommes sont des papas et les dames sont des mamans, quoi. Donc, ils vont peut-être... C'est quatre ans, en fait. Oui, bon, mais à trois, quatre ans. Donc, vous voyez, ils ne sont pas dans le jugement. Ce n'est pas comme si vous aviez des enfants des pré-adolescents ou des adolescents. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on demande aux gens autour de soi, les gens commencent à dire... Oui, dans quoi tu t'embarques, tu te rends compte, tu vas te retrouver, s'il a la garde de ses quatre enfants, tu vas te retrouver au milieu de ça. Ah, ça, c'est... Tu vas faire comment ? Ah, ben là, c'est ce qui est amusant, c'est que, oui, vous avez quel âge, Marie-Lyne ? 37 ans. D'accord. Oui, donc vous n'avez pas d'enfant et vous êtes avec un homme qui en a quatre. Bon, ben, écoutez, c'est peut-être un petit clin d'œil du destin. Ben, disons que j'ai toujours voulu fonder une famille. Ah, vous avez toujours voulu fonder une famille ? Oui, c'est pas assez ça. Vous n'avez pas eu d'enfant jusqu'à présent parce que c'était pas un choix de votre part ? Ben, disons que, en fait, avec mon ex, ça se passait pas très bien. Oui. Donc, en même temps, avoir un enfant avec quelqu'un avec qui vous êtes pas heureux, finalement, c'est pas la peine. Bon, non, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Et puis, j'ai pas mal de problèmes de santé en plus. Oui. Donc, c'est vrai que c'était pas évident. Bien sûr. Et en fait, je m'attendais pas vraiment à ça, quoi, de rencontrer quelqu'un qui avait autant d'enfants. Oui, puis c'est drôle. Enfin, c'est quatre. Bon, déjà, quatre, c'est vrai que c'est une grande famille. Mais alors, des triplets, c'est amusant. Et donc, il a un enfant de 7 ans, c'est une petite fille, un petit garçon ? Oui, en fait, il a quatre filles. Ah, quatre filles ! Oui. C'est un heureux homme, là, il est comblé, dites-moi. Il aurait aimé avoir un garçon, quand même. Ah, bah, évidemment, mais ça... Oui, on veut toujours ce qu'on n'a pas. C'est intéressant d'avoir l'autre sexe, aussi, parce qu'on n'a pas le même rapport avec un petit garçon ou une petite fille, selon qu'on est un homme ou une femme. Mais il doit être fou de ses filles. Vous avez de la concurrence, là, hein ? Il y a trois petites... Oui, il y a de la concurrence, surtout qu'elles sont beaucoup collées à leur père, en fait. Ben, c'est des petites filles, hein ? Oui, en général, les petites filles sont très proches de leur papa, c'est l'homme de leur vie. C'est bien pour ça que je m'inquiète, en fait, parce que je vais arriver dans leur vie et je vais un peu perturber tout ça. Ah, ben, il peut y avoir des questions, il peut y avoir, oui, dans... Mais c'est encore des... Si vous voulez, à quatre ans, il y a encore ce côté petit enfant qui est dans la... qui a besoin de... Si vous voulez, quand je vous dis... Ils ont... On a un comportement assez maternel ou paternel avec eux, pour peu qu'on le soit un peu, vous voyez ? C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'attention, de tendresse. Alors, c'est vrai qu'évidemment, ce qui peut être perturbant, c'est que, du coup, là, l'intimité, quand il y a quatre enfants, c'est compliqué, hein ? Parce que les week-ends vont être très, très remplis. Il y a des rythmes... Ben, disons qu'il y aura presque plus de... On va dire qu'il n'y en aura pas beaucoup, quoi. Ben, quand ils seront couchés. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils peuvent faire la sieste, puis le soir, à ces âges-là, ils se couchent assez tôt, les enfants. Ils les couchent à 8h30, en général. Voilà. Donc, ça vous laisse toutes les soirées. Mais il y en a une qui se couche jamais, qui trouve tous les prétextes pour se lever. J'ai soif, j'ai envie d'aller aux toilettes. Oui, elle a tout compris. Mais enfin, à un moment, bon, ben, ok, elle va faire pipi, mais après, on peut lui mettre un petit peu d'eau dans sa chambre. Et puis, voilà, il faut aussi... Elle trouve tous les cas de figure pour, oui, pour se lever, pour, bon, mais il faut un peu la cadrer. Pour rester debout, en fait. Bien sûr. Mais bon, quant à la petite fille de 7 ans, voyez, une petite fille, en plus, ça serait pareil avec un petit garçon, mais elle va être... Elle, elle peut vous poser des questions, elle peut vous demander, justement, pourquoi vous n'avez pas d'enfants, ou si vous avez des enfants. Bon, elle va vous... Elle peut être... Elle va manifester un peu de curiosité, mais ils ne sont pas dans un... Si vous voulez, ça passe, en général, à partir du moment où vous êtes, vous... Vous avez envie de bien faire, d'être bienveillante avec eux, d'être... De vous intéresser à eux, de... En général, les enfants, ils vous adoptent. Ce n'est pas des âges très embêtants et très... J'ai toujours eu des bons contacts avec les enfants. Bon, alors, d'autant plus. D'autant plus. En fait, pour le premier contact, je leur ai même acheté des cadeaux. Je me suis dit que ça passerait peut-être mieux. Vous pouvez le... Oui, mais ça montre votre inquiétude. C'est que vous avez besoin un peu de... Vous avez envie d'être aimée, d'être... Bon, c'est un petit cadeau de bienvenue. Mais il ne faut pas que ça soit systématique. Ben, en fait, il m'a bien dit qu'il fallait que... Parce qu'il dit que je suis quelqu'un de très gentil. Il m'a dit qu'il ne faut surtout pas être trop gentille avec elle. Parce que tu vas te faire bouffer. Oh, enfin, ce sont des enfants, quand même. Mais c'est vrai que les enfants ont besoin de... À un moment, on leur met des limites. Mais vous, vous n'êtes pas là pour faire leur éducation. D'autant que cet homme, vous l'avez rencontré il y a peu de temps. Vous vous voyez comme ça pour des week-ends. Ce n'est pas comme si... Peut-être que c'est ce qui arrivera dans le futur. Mais si un jour, vous habitez ensemble. Et que donc, il les a, même dans le quotidien ou à l'occasion du week-end, en étant la compagne de leur père, oui, vous serez impliqués dans leur éducation. Et vous aurez le droit de poser certaines limites, de vous en occuper pleinement. Mais là, attendez, c'est une prise de contact. C'est... Donc, vous faire bouffer, non. C'est-à-dire qu'ils testent, les petits-enfants. Ils voient. Mais vous, vous n'êtes pas là chargée de leur éducation. On a des projets de vivre ensemble. Donc, ils veulent emménager chez moi par la suite. Vous avez un grand appartement, une grande maison, non ? Non. En fait, on sera peut-être obligés de déménager. Parce que c'est vrai que mon appartement, c'est un F3. Donc, s'il n'en a que deux, ça ira. Mais sinon... Pourquoi ? Parce qu'ils se partageraient, entre guillemets, les enfants de deux ? Eh bien, en fait, j'en sais rien. Tout dépend de la garde. Tout dépend quand le divorce sera prononcé. Bon, écoutez, pour le moment, vous verrez. Mais pour le moment, vous n'êtes pas là. C'est une prise de contact. Alors, évidemment, vous allez être pas mal dans la séduction parce que vous avez envie que ça se passe bien. Mais quand je vous disais les cadeaux, voilà. Vous faites un petit cadeau de bienvenue. Mais après, vous n'êtes pas... Ce n'est pas à chaque fois que vous allez les voir que vous devez arriver les bras chargés de cadeaux. Parce que sinon, ça fait un peu... Pour vous faire accepter, vous arrivez avec des cadeaux. Non, les cadeaux, c'est... Ça sera aussi votre présence, ce que vous pourrez faire avec eux. Puis, il va y avoir un temps d'observation, un peu. Puis, ça se trouve... Vous savez, à 3-4 ans, les petits, ils viennent... À moins, ils peuvent aussi vous rechercher votre présence. Ça va dépendre de leur personnalité. Vouloir être dans vos bras, se faire câliner. Enfin... Et du coup, ça sera assez naturel pour vous. C'est plus facile que si vous aviez... La petite de 7 ans, déjà, elle peut être un petit peu plus à distance. 3-4 ans, il y a encore des comportements très, très, très petits, quoi. Qui recherchent le câlin. Bon, même à 7 ans, d'ailleurs. Mais elle est un petit peu plus grande, déjà. Elle peut vous poser plus de questions. Mais c'est des âges où c'est assez facile. Vous n'allez pas avoir des pré-ados ou des ados qui vont vous mettre à l'épreuve, quoi. Eux, ils peuvent tester les limites. C'est-à-dire, ils voient qu'avec papa ou maman, il y a des choses qui ne sont pas autorisées. Peut-être qu'avec vous, ils vont essayer de dire... Ah, elle, elle est là. C'est la fiancée de papa. On va essayer avec elle, voir ce qu'on peut faire, ce qui est autorisé ou pas. Mais comme font les petits-enfants qui testent. Ouais. Voilà. Et comme dit Poupi, ces 4 filles-là, elles vont vous donner beaucoup de bonheur. Ce ne sont pas des jeunes filles. Des jeunes filles, vous les auriez... Vous arriveriez plus tard, voyez, avec des pré-ados ou des ados. Là, je vous dirais, oh là là, ça va être rude. Ça peut être sympa aussi. Mais il y aurait une mise à l'épreuve. Pas là. Mais c'est peut-être plus délicat, oui, avec des pré-ados ou des adolescents, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Par contre, c'est vrai qu'elle, elle n'a pas été très logique, parce qu'en fait, elle lui a envoyé 2 de ses filles, mais elle a séparé les triplés. Et je n'ai pas compris ça. Parce que je pense que les triplés, normalement, comme les jumeaux, ça ne se sépare pas. Oui et non. C'est-à-dire que... Ça peut être pas mal. Quand on dit les triplés, voyez, c'est important d'individualiser les enfants, néanmoins. Parce que c'est... Ils ont beau... Oui, comme des jumeaux forment un couple, les triplés, comme vous dites, mais les triplés, dans les triplés, elles vont avoir les prénoms et des personnalités différentes. Et c'est important de repérer leur singularité, leur différence, et de valoriser ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe, une masse compacte que vous avez en face de vous, mais c'est des enfants bien distincts les uns des autres. Et c'est important pour leur équilibre. Donc, oui et non. Vous savez, à l'école, parfois, on les sépare, on les met dans des classes différentes. Justement aussi, pour qu'ils puissent, il y a des moments où ils sont réunis, et des moments où ils peuvent être, comme ça, s'affirmer dans leur personnalité propre. Alors, maintenant, pour vivre ensemble, quand les parents sont séparés, ça se discute de séparer une fratrie, qu'ils ont des jumeaux ou triplés, parce qu'effectivement, ils ont besoin quand même d'être ensemble. Ils forment vraiment une mini-famille à eux seuls. Donc, les séparés, pourquoi un tel va chez papa, l'autre chez maman ? Surtout que les séparés, c'est quoi ? Deux-un ? C'est pas très bon, ça. Ça fait deux contre un. Alors, en même temps, on ne peut comprendre que pour des raisons d'organisation, parce que c'est du boulot, d'avoir des triplés. Ils ne doivent pas chômer. Là où elle vit, c'est assez petit. Ils étaient tous en train de dormir dans une même pièce et sur un matelas. Oui, mais ça, ils s'en fichent, les enfants. Au contraire. Tous avec la maman, vous voulez dire ? Oui, dans l'appartement. Ah oui, je comprends pour elle. Oui, parce que les enfants qui dorment sur un matelas, ils sont au contraire, ils aiment bien être ensemble. Mais ils n'avaient pas de chambre, en fait. Et il y avait les parents qui l'emmènent dans la même pièce. Oui, ça, c'est un peu compliqué. Pour eux, ce n'était pas facile. Mais parce que si vous voulez séparer, pour le coup, on peut le faire ponctuellement quand ils sont à l'école, mais ils se retrouvent à la récréation, puis ils se retrouvent à la maison. Les séparés, en plus, c'est deux contre un. Et ce n'est pas très bon. Ce n'est jamais bon. Mais le problème, ce n'est pas comme des jumeaux. Parce que de toute façon, des triplés, il peut y avoir deux contre un. Ce n'est pas un très bon chiffre. Il a eu des jumelles, sur les triplés, et l'autre, en fait, dans une autre poche, on va dire. Donc, ce n'est pas une... Enfin, elle les a eues en même temps. Oui, mais justement, justement. Vous voyez, c'est... Et peut-être, du coup, les jumelles sont très proches ? Oui, apparemment. Oui, mais oui. Mais pour eux, c'est très dur, par contre. Pour la maman ? Non, non, pour les filles, d'être séparées de leur soeur et de leur père. Mais je pense que ce n'est pas une bonne chose. Parce que déjà, elles vivent mal, c'est douloureux pour des enfants, pour des petits-enfants, pour des enfants, la séparation. Et en plus, c'est séparé de la fratrie. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait y réfléchir. Parce qu'en fait, ils habitent très loin. Elle habite sur la côte et lui, il habite près de Paris. Oui, alors en plus, ils ne se voient pas souvent. Ben, juste pour les vacances, quoi. Oui, moi, je trouve que là, c'est trop. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, je trouve. Donc, il les a eus, en fait, les quatre pour Noël. Il faudrait quand même en parler. Et là, il va les avoir en février. Il faudrait quand même en parler. Et le juge aux affaires familiales a donné un accord là-dessus ? Non, non, c'est elle qui a décidé comme ça. Oui, mais enfin, bon, alors vous, c'est pas, pour le moment, vous n'en êtes pas là, cet homme, vous le rencontrez. Vous êtes, là, c'est pour la première fois où vous allez rencontrer ses enfants. Enfin, votre relation, elle est nouvelle. Mais peut-être que quand même, s'il vous en parle, dire qu'il peut demander à ce moment-là un avis au juge aux affaires familiales. Parce que, moi, je vous dis ce que j'en pense, mais je trouve que ce n'est pas une bonne chose pour les enfants d'être séparés comme ça. Ben, c'est ce que je pense aussi. C'est ce que je pense aussi, et d'ailleurs... Parce qu'il faut les singulariser, les individualiser, mais respecter quand même ce trio, malgré tout. Ouais. En veillant, est-ce qu'il n'y en ait pas un ou une qui prenne l'ascendant sur les autres ? Vous voyez, c'est important, parce qu'il y en a souvent un qui est un peu dominant, l'autre un peu soumis. Il faut quand même faire un... On peut après les séparer et faire des choses séparément, quand on peut. D'après ce que je fais, oui. C'est-à-dire faire des activités. Il y en a qui aiment plus telle activité que telle autre. Ça, il faut veiller à tout ça. Respecter leurs différences, leurs singularités. Mais pour autant, les séparer avec un qui est à un bout de la France, l'autre à l'autre, non. Je ne trouve pas que ce soit une bonne chose. Et c'est vrai qu'il y en avait parlé. Il y en a une qui est plutôt gentille, calme, en fait, on va dire. Et une autre qui mène, quoi. Oui, oui, mais c'est souvent ça. C'est souvent ça, oui. Il y a toujours... Ben oui, c'est comme chez les jumeaux. Il y en a toujours un un peu qui mène la danse. Alors, il faut veiller. Les parents sont là pour rétablir l'équilibre. Et qu'il n'y ait pas trop d'emprise et de pouvoir. Et ce n'est jamais bon qu'un enfant prenne le pouvoir sur son frère ou sur sa soeur. Les parents doivent intervenir. Bon, vous n'en êtes pas là. Vous n'en êtes pas là. Pour le moment, Marie, vous n'avez pas ce rôle-là. Laissez-les un peu. C'est quand même aux parents de gérer. Vous n'avez pas à gérer l'éducation pour le moment des enfants. Vous, vous êtes dans la constitution de votre couple. Et là, c'est une étape importante puisqu'il vous présente ses enfants. Sur les inquiétudes que vous avez, ça va bien se passer avec des petits-enfants. Il n'y a pas de souci. Surtout que vous aimez les enfants. Donc, vous aviez envie de fonder une famille. Ben là, écoutez, voilà. Alors, vous n'êtes pas là pour remplacer la maman. Mais à cet âge-là, c'est ce qui est agréable avec des tout-petits. C'est que dans les faits, si vous êtes là dans un quotidien avec elles, vous allez jouer un peu ce rôle-là de maman. Mais ce n'est pas prendre la place. Ils ont une maman. Mais quand ils sont petits, vous êtes là pour... Vous pouvez aider. Surtout que le papa sera certainement demandeur pour les moments de soins, de bain. Et c'est agréable puisque vous, vous avez envie de ça. Il est un peu subnergé le pauvre. Ben oui. Donc, voilà. Vous pouvez les aider. Il y a des moments. Il y a le bain. Il y a les repas. Il y a la toilette. Enfin, il y a les habillés. Bon. Et donc, du coup, forcément, vous prenez un peu cette fonction maternante. Mais c'est important à partir du moment où vous savez quelle est votre place. Et les enfants sont demandeurs en plus quand ils sont petits. C'est vrai. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord. Ça va bien se passer. La difficulté est plus de vous ménager des moments d'intimité. Là, ça va être... Je crois que pour l'instant, on ne va pas y en avoir beaucoup. Mais comment vous faites ? Vous vous voyez bien en dehors des enfants parfois ? Eh ben, on s'est vu en fait, il y a quelques temps. On s'est vu. J'ai passé une semaine avec lui. Il n'avait pas ses enfants, en fait. D'accord. C'est bien que vous ayez quand même dans une relation naissante des moments d'intimité. Mais comme on est à distance, il n'est pas disponible. Il est très loin. Moi, je suis sur Lyon. Il est sur Paris. Donc, ce n'est pas évident. Et c'est vrai que là, je sais très bien que pendant cette semaine que je vais passer avec lui, l'intimité, il n'y en aura quasiment pas. Mais bon, je me suis faite à cette idée. Et je sais très bien qu'en se mettant avec quelqu'un qui a des enfants... Oui, c'est vrai. Et puis en plus, petit. Mais bon, comme vous, vous aviez envie de fonder une grande famille. Bon, ben voilà. Vous s'est amenée... Eh ben voilà. C'est un joli clin d'œil du destin. Bon, ben profitez bien. C'est juste mes parents qui commencent à s'affoler. Mais bon. Mais non. Non, non. Mais non, ça ne correspond pas à votre désir. Ce n'est pas un hasard de vous rencontrer un homme. Il y a des femmes qui se répartient en courant. Ou des hommes en disant, oh là là, quatre enfants et petits. Non, je ne veux pas. Vous, au contraire, ça correspond. Cet homme vous plaît, vous aimez cet homme. Mais aussi le fait qu'il ait des enfants, pour vous, c'est un atout. Ben oui, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une famille. Eh ben, donc voilà. Vous pouvez avoir, et en plus petit comme ça, vous pouvez avoir la chance de les suivre de très près dans leur évolution. C'est formidable. C'est un peu comme des enfants à vous. Parce que si vous êtes là dans le quotidien avec leur papa, vous allez vous en occuper comme une mère le ferait. Et c'est très bien. Après, c'est vrai que lui aussi aimerait en avoir un autre. Ah ben, vous verrez, vous verrez. Ça serait très bien. Bon, ben écoutez, s'il est ouvert... Vous n'en êtes pas là. Mais dans sa famille, il a tendance à faire des jumeaux et des triplés. Et donc, si je remets ça à moi, la famille va être bien plus grande. Vous verrez bien. Là, il a déjà eu des triplés. Ça ne veut pas dire que forcément, il y aurait une autre paire de jumeaux ou de triplés. Et puis bon, donnez-vous un peu le temps de construire votre relation. Et puis, vous pourrez tout à fait, un jour, envisager d'agrandir la famille. D'accord. Je vous remercie de vous conseiller. Bon week-end, Missyla. Au revoir. Au revoir, Marine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Charlotte. Et merci de votre patience. Mais je vous en prie, bonsoir. Bonsoir. Donc, en fait, moi, en fait, si j'appelle, c'est parce que j'étais déjà passée dans l'émission, que j'ai pas mal évolué sur des petites choses concernant un petit peu l'ouverture aux autres, la famille. Bonsoir, ça va un peu mieux là-dessus, mais j'ai encore quelques difficultés, notamment professionnellement. Oui. Et en fait, si vous voulez, vous m'aviez dit en fait que j'avais besoin de prendre mon envol et de me libérer. Et je refonds la maturité en ce moment. Et moi, je me dis que ça se ferait, c'est ce que dit mon père, il faut que tu te décoisses sexuellement et professionnellement. Votre père vous dit ça ? Oui. Qu'il faut que vous vous décoinciez sexuellement ? Oui, enfin, je trouve que c'est pas tellement à votre père de vous dire ça. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment eu de relation très poussée sexuellement. Mais votre père est au courant de ça ? Lui, il me dit que sexuellement, en gros, avec ses mots, il me dit que sexuellement, je pourrais me libérer. Et que dans le travail aussi, par rapport à un passage qu'il faut que je fasse, c'est maintenant. J'ai la maturité. Donc, les rencontres, on les fait quand on les fait. Pour moi, c'est inattendu une rencontre. Mais là, effectivement, moi comme lui, on pense que la priorité, effectivement, c'est le travail. Et là, en gros, ça fait 10 ans de ma vie que je fais que des stages, que des stages, que des stages, que des stages. Parce qu'ils jugeaient, en fait, que j'avais une espèce de réactivité, en fait, par rapport à la demande et à l'action, trop lente. Donc, en fait, ils se sont dit, puis Charlotte, elle a des petits problèmes de santé. Elle est fragile. Elle a, par rapport à ce qu'elle a vécu, elle a une fragilité, quoi, évidente. Elle a aussi des problèmes de thyroïdes, etc. Donc, on pense qu'il serait préférable qu'elle soit encadrée sur une entreprise adaptée. Et parce qu'eux aussi, eux, ils pensent que je suis... Alors, eux, j'ai l'impression qu'eux, ils me voient comme une moins que rien. Mais peut-être qu'ils ont détecté aussi qu'au contraire, j'avais vachement de capacités. Parce que moi, je pense à ça. Au contraire, c'est que je pense que j'ai beaucoup de capacités, mais je ne sais pas comment les utiliser. Et, en fait, admettons, moi, c'est d'après ce que j'ai observé dernièrement. C'est-à-dire que j'ai passé un test, en fait, sur une formation que j'avais complètement foirée. Parce que j'étais dans le stress, dans la précipitation, dans le côté chronomètre. Et quand je l'ai repassé en révision avec ta personne, qui était un peu, vous savez, une sorte de pédopsychiatre scolaire, quoi. Mais vous avez quel âge ? Là, c'était récent. Vous avez quel âge ? Là, j'ai 33, en fait. Vous n'avez pas dû voir un pédopsychiatre, hein ? Non, mais quand je dis pédopsychiatre, oui, plutôt... Parce que, bon, moi, je pense au côté scolaire des collèges et tout ça. Mais oui, oui, un psy, quoi. Alors, j'ai du mal un peu à vous suivre. On va essayer de se poser, parce que c'est très, très spi, tout ça, charlotte. En fait, si vous voulez, c'est à dire que là... Attendez ! Moi, ce que j'entends, le peu que j'entends, déjà, c'est... Il faut vous poser un peu, là, parce que ça part dans tous les sens. Vous me dites... Il, il, il... Il y a des gens qui parlent de vous, qui vous voient comme ça. Bon, c'est bien joli, la façon dont on vous voit. Ce qui compte, c'est ce que vous, vous percevez de vous, l'image que vous avez de vous-même, ce que vous ressentez. Parce qu'entre ceux dans votre école qui pensent que vous êtes nulle, bon, voilà. Votre père qui vous dit, il faudrait que tu te libères à la fois sexuellement et à la fois professionnellement. Je ne vois pas le rapport entre les deux, personnellement. Et puis, je trouve que c'est... Pardonnez-moi, mais ce n'est pas à votre père de vous dire de vous libérer sexuellement. Parce que, pour le coup, des paroles comme celle-là, ça peut, au contraire, vous bloquer. Il y a une intimité et une frontière à ne pas franchir entre père et fille. Ce qui relève de votre intimité, de votre vie amoureuse, de votre vie et encore plus de votre vie sexuelle, ne concerne pas votre père. Alors, vous êtes très très proche de lui, vous lui confiez beaucoup de choses ? Ben oui, parce que, justement, le principal questionnement, en fait, j'ai une amie qui me dit qu'en fait, j'ai besoin d'abord de relier un dialogue avec mon père. Parce que, il paraît que j'étais en conflit. Je n'arrive pas à savoir pourquoi, d'ailleurs. Quel conflit, en fait, pourrait me reprocher mon père ou qu'est-ce que je pourrais lui reprocher ? Peut-être une absence, en fait, de trop d'engueulardes entre mes parents et tout. Puis quand ma maman est décédée... Elle est décédée quand ? En 2004. D'accord. En fait, je n'ai pas eu le temps de récupérer quand elle est décédée, quoi. C'est... C'est ce que je... Bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais je n'ai pas eu le temps de souffler, quoi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Ben parce que, moi, j'ai eu le pressentiment de... Comme il s'avait déjà fragile, mon parrain et mon père ont flippé. Bon, mon parrain est assez... Lui, il m'a poussé un peu les fesses, mais je ne regrette pas. Parce que c'était pour vraiment pas me laisser aller. Et mon père aussi, quelque part, je ne dis pas le contraire. Mais mon père a fait, par exemple, les conneries de, par exemple... De... 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 Par exemple, de me laisser dépenser une somme de... Parce que, bon, j'étais principalement l'héritière... Enfin, parce que je perdais ma mère. Et ma grand-mère mourait deux ans après. Donc, en fait, j'ai eu, finalement, une part d'héritage plus importante qui m'est revenue directement. Et donc, mon père m'a laissé dépenser ça d'une manière... Voilà, quoi. Et personne ne m'a freinée par rapport à ça. Oui, on ne vous a pas conseillé de mettre plutôt un peu d'argent de côté. Il n'était pas... Si, mon parrain, mais mon parrain n'est pas mon père. Pourquoi avez-vous cette image de... Vous dites, comme il savait que j'étais fragile. Qu'est-ce que c'est que cette image de fragilité ? Fragilité par rapport à quoi ? Ben, parce que, bon, moi, j'ai cette... J'ai cette, en fait... Ça m'est restée de l'épisode, en fait, quand j'étais allée en psy, en fait, et que j'avais perdu ma mère. Vous avez détecté une fragilité de la personnalité chez moi. Alors, parce que, rappelez-moi, vous m'aviez appelée la première fois parce que vous aviez été hospitalisée en urgence. Qu'est-ce qui s'était passé ? Vous aviez fait une bouffée délirante ? Non ? Ou c'était une dépression ? C'était la première fois qu'on s'est contacté. Je ne me souviens plus. Oui, c'était... Je ne devais être pas bien. C'était une bouffée délirante, non ? Vous n'avez pas... Ben oui, en fait, je vous avais contacté dans ces moments-là parce que j'étais... Je devais... La toute première fois, je devais, en fait, perdre... J'avais dû perdre, genre, 4 ans auparavant, ma mère. Et, bon, en fait, je voulais... Au départ, c'était, en fait, pour témoigner, en fait, qu'on pouvait, malgré tout, lutter, enfin, c'est un décès. Et vous, vous m'aviez dit qu'il y avait encore beaucoup, 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 beaucoup de restes et de douleurs en moi et qu'il fallait que ça sorte. Et ça avait commencé comme ça. Et par la suite, bon, j'avais un peu plus ou moins évolué. Mais il y avait eu des périodes où, effectivement, je n'arrivais vraiment pas à nouer le dialogue avec mon père et tout, avec les autres, avec les amis, que j'avais l'impression d'être complètement épargnée de tout ce monde-là. Et que, ben, vous m'avez dit, d'après ce que je retiens, que fallait... J'étais beaucoup dans la confusion. Mais, en même temps, j'étais aussi dans l'agressivité et que les autres ne comprenaient pas, mais parce que c'était une recherche, en moins, une recherche de... Alors, aujourd'hui, est-ce que, par rapport... Est-ce que vous avez un lieu, un peu, pour vous poser, pour parler de vos difficultés ? Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup... Il y a une grande anxiété. Il y a certainement beaucoup, beaucoup d'angoisse en vous. Oui, c'est clair. Ça part dans tous les sens, ça fuse. Et vous-même, vous vous y perdez. Et vous vous y perdez tellement que, du coup, les autres, ce que disent les autres de vous, aient une grande importance. C'est-à-dire qu'on sent que vous avez du mal, Charlotte, à parler de vous, vraiment, à dire « je ». Et donc, vous vous laissez définir, enfermée, par ce que les autres disent de vous. Parce qu'on m'a dit... C'est possible aussi que, dans ma famille, on m'ait dit que j'étais vraiment sur mon nombril, aussi. Ça, on me l'a déjà dit. Oui, mais comme souvent, quand on va mal, quand on ne va pas bien, quand on est très angoissé, quand on est... Oui, du coup, on a du mal à s'ouvrir aux autres, à s'intéresser aux autres, parce que l'angoisse, l'anxiété envahit tout. Or, on sent que même dans votre façon de vous exprimer, ça va très vite, ça fuse. Et que certainement, dans votre tête aussi, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Beaucoup d'idées, beaucoup d'images, beaucoup d'idées, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations. C'est-à-dire que, ouais, j'ai à la fois une belle sensation, parce que je viens du monde artistique, donc c'est vrai que je ressens beaucoup les choses. Puis il y a des fois, je transforme le sang en négativité, parfois ridicule, mais c'est une forme d'anxiété qui me vient. Actuellement, dans votre vie professionnelle, alors qu'est-ce que vous êtes ? Je n'ai pas compris, vous êtes en formation, vous avez un travail, qu'est-ce qu'il en est ? Moi, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que depuis que je vous ai appelé, je me suis quand même, bon, j'accepte quand même mieux des choses. C'est vrai que là, jusqu'à présent, je n'ai pas trop de contacts de certains amis, de nouvelles, pardon. Donc moi, je me dis que, je ne sais pas, il y a une raison sans doute à ça, et que ce n'est pas grave, les gens viennent voir moi, j'ai vu ça un jour sur Facebook, mais j'ai trouvé ça pas mal, une phrase qui disait qu'en gros, les gens viennent à moi, ils viennent à moi, les gens ne viennent pas à moi, ce n'est pas grave, la vie, elle continue. Et moi, on m'a dit aussi que... Et sur le plan professionnel, vous en êtes où ? Sur le plan professionnel, si vous voulez, ce qui coince, c'est que là... Est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous faites une formation ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. J'étais en formation, et ça s'est arrêté, en fait, ce que je vous disais, comme ça, sans raison. Et en fait, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était de me rebasculer sur une entreprise adaptée pour faire un stage, et ce qu'on appelle les contrats d'avenir, la fusion, genre des contrats d'avenir, en fait. Et en fait, premièrement, c'est vrai que tous les pôles emploi sont en fusion en ce moment, donc il y a un peu ce côté blocage-là. Et le truc, c'est qu'ils ne savent pas quoi me proposer. parce que, alors, moi, j'ai eu quelqu'un, là, cet après-midi, qui a été relativement sympa, aussi, qui m'a clairement dit qu'il ne savait pas vraiment quoi faire avec moi. Ils ont essayé de contacter des entreprises. Alors, c'est vrai que là où je suis, ce n'est pas Paris, c'est sûr. Et puis, il faut aller à l'État-Ouschnoc, il faut prendre le transport, et tout, chose que je peux faire, mais en gros, apparemment... Vous êtes dans quel domaine ? Horticole. Oui, horticole, c'est ça. Bon, écoutez, vous allez voir, les choses vont se décanter. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses, quand même, dont vous avez besoin de parler, de vous poser, de vous apaiser. Vous êtes suivie actuellement par un psychothérapeute ? Oui, par quelqu'un, il n'y a pas de... D'accord. Que vous voyez régulièrement ? Là, oui, je le voyais un petit peu plus souvent, parce qu'effectivement, j'étais... Ça a commencé à être un petit peu intenable, le fait d'être comme ça, en suspension de formation, et voilà. Bon, ça va vous aider à accepter cette période un peu difficile, de frustration, d'attente, où c'est compliqué. Oui, mais si vous voulez, ça fait depuis de nombreuses années que j'attends, quand même. Oui, mais parce qu'il faut que vous, vous puissiez aussi vous poser, vous recentrer, vous apaiser, parce que certainement, aussi que dans les entretiens de recrutement, il y a tout cet état d'angoisse qui transparaît et qui peut un peu inquiéter. Donc, bon, il faut que vous vous posiez que vous... Vous êtes jeune, encore Charlotte, vous avez 32 ans, chaque chose en son temps, il y a des choses qui... Oui, mais si vous voulez, derrière, il y a ma famille qui me pousse, quoi. Oui, mais votre famille, elle ne mesure pas forcément les difficultés auxquelles vous devez faire face. Vous voyez ? Donc, il y a votre famille qui vous pousse, mais d'un côté, il y a le... Mais ils sont inquiets, quoi. Ils sont inquiets, oui, mais bon, écoutez, ça va, vous évoluez, vous avancez à votre rythme. Il faut dire que vous vous donnez les moyens. C'est ce que j'ai fait dire, mais j'ai l'impression d'avoir des fois un mur. Oui, mais alors, dites-leur que finalement, à s'inquiéter comme ça pour vous, ce n'est pas ce qui vous fait avancer. C'est ce que je veux, c'est ce que j'ai envie, ça fait plutôt qu'il est qu'autre chose. Voilà, ça vous... Vous avez besoin, au contraire, qu'il relâche un peu la pression et qu'il... Vous avez besoin, au contraire, d'être... Voilà, qu'il vous fasse confiance. Ça va vous permettre, vous, d'apprendre à vous faire confiance. Parce que, bon, ils sont inquiets pour vous parce qu'ils vous aiment et comme ils ont envie que tout se passe au mieux pour vous. Mais c'est vrai que parfois... Et il y a perdu un maman aussi. Bien sûr. Et que trop d'inquiétudes, du coup, trop de sollicitude parentale peut produire l'effet inverse. C'est-à-dire que vous vous dites, s'ils sont aussi inquiets, c'est parce que, voilà, ils ne me font pas confiance, parce que finalement, oui, moi, je ne crois pas en moi, ils ne croient pas en moi. Bon. Donc, vous êtes en train, vous, de vous construire. Dites-leur, j'ai besoin... Écoutez, je me donne les moyens, je fais en sorte d'aller mieux. Et oui, j'ai des fragilités, je le sais, mais je travaille dessus. Et peut-être qu'ils comprennent, qu'ils relâchent un petit peu la pression. Vous avancez, mais à votre rythme. Oui, il faut du temps. Oui, oui, il faut du temps pour combater pas mal de choses. Donc, dites-leur plutôt, pour conclure, je dirais, dites-leur plutôt, Charlotte, que vous avez besoin, un peu, qu'ils vous fassent confiance et qu'ils ne s'inquiètent pas, vous vous faites en sorte d'aller mieux. Donc, qu'ils vous donnent un peu le temps qui vous est nécessaire. D'accord ? Oui, que je sois en évolution, que ça se fera. Tout à fait. Tout à fait. Il faut laisser comme ça, un peu, les choses décanter. Oui, moi, je me dis qu'effectivement, vous voyez, j'essaie de le positif en disant que ce qui se passe, c'est que ce n'est que provisoire. Oui, parce que vous évoluez. Oui, mais bien sûr, mais ça va se décanter. À un moment, ça va se décanter quand vous irez. C'est vrai qu'avec la situation actuelle, c'est compliqué, mais j'espère. Oui. J'espère vivement. Oui, oui, donnez-vous du temps. Au revoir, Charlotte. Merci beaucoup. Au revoir. au revoir. Bonsoir, Patrick. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. je suis un peu ému parce que j'écoute régulièrement votre émission et plusieurs fois, j'ai déjà voulu intervenir. Mais vous avez bien fait, là, de le faire. J'interviens ce soir, pas pour ma situation personnelle actuelle, ce sera lors d'une prochaine communication. Oui. Et je voulais simplement réagir à l'émission. Au témoignage de Franck. Au témoignage de Franck. Oui, le premier auditeur qui, alors pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, qui était en pleine séparation, en pleine procédure de divorce, et alors qu'il avait demandé une garde alternée pour ses deux enfants qui avaient 11 et 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus, 11 et 7 ans, finalement, sa femme avait obtenu la garde et il y avait, son fils de 11 ans avait fait une lettre en disant que, bon, pour les devoirs, son papa était un peu trop sur lui et tout ça. Il se disait que c'est cette lettre qui avait influencé la décision du juge. Voilà, je resitue le contexte. Voilà, donc pour en revenir à la situation de Franck, moi je suis papa deux fois de deux mamans différentes. Oui. Mes deux enfants ont 10 ans de différence, donc j'ai pris un peu de temps avant de refaire ma vie. Oui. Et j'ai énormément souffert avec la séparation de premier enfant, parce qu'en plus, mon épouse à l'époque est partie du côté de Lyon, donc j'ai eu une séparation et physique et... Ah oui, elle était loin de... s'est éloignée de vous. Voilà, alors que mon premier enfant était très... j'étais très présent pour lui. Il était... À l'époque, il avait 6 ans quand sa maman est partie. Et donc, pour dire à Franck qu'il ne s'inquiète pas, moi je n'ai jamais demandé de garde alternée, mais j'ai toujours été là en tant que papa et c'est le plus important pour les enfants. Je leur ai laissé leur maman, mais j'étais là en tant que... présent en tant que papa. Voilà. Oui, ce que disait Frédéric, c'est-à-dire qu'il était important de... il n'était pas très loin d'eux, il était présent et qu'il puisse rassurer son fils en lui disant on est... je suis là, j'ai compris que tu voulais rester avec ta maman, mais moi je suis là, tu peux venir quand tu veux. Et cette histoire même de clé, symboliquement, qu'il est la clé de la maison. Ah bah écoutez, mes enfants ont la clé de la maison. Oui. Si je ne suis pas à la maison, ils peuvent passer, ils ont leur chambre à la maison, ils peuvent passer. Donc mon fils est né maintenant à 27 ans. Oui. Il est interne aux hôpitaux de Paris maintenant. Ah oui, dites-moi, oui. Et c'est vrai que bon, pour mon premier enfant, j'ai eu beaucoup... j'ai eu beaucoup d'appréhension. J'étais... Oui. Il était petit en plus. Il était très petit, oui. et j'ai eu beaucoup d'appréhension par rapport à ses études, par rapport au fait qu'il ne soit pas à côté de moi, que je n'étais pas là pour le conseiller. Il est toujours revenu à la maison et à la place de faire un week-end sur deux, il venait pendant deux mois pendant les grandes vacances, il venait deux semaines. J'ai toujours, malgré la séparation, gardé un bon contact par rapport à sa maman parce que je ne voulais pas qu'il souffre, voilà, je ne voulais pas qu'il souffre et qu'il ressente. Je voulais qu'il ait un papa et une maman et pas un couple qui se déchire. Donc, j'ai eu malheureusement une deuxième expérience douloureuse. Eh oui, ça doit être compliqué quand ça se répète une deuxième fois. Sauf que je suis enfant de divorce et mes parents ne se sont pas du tout entendus et mon papa est parti et je ne le voyais qu'une fois dans l'année. Oui, donc vous avez dû être d'autant plus angoissé que ça se reproduise. Mon deuxième enfant, c'est pareil, quand on s'est séparés, il était très très jeune. Quel âge il avait ? Le deuxième avait, 4 ans. Ah oui, tout petit, oui. 4 ans, il en a 18 maintenant. Oui ? Il fait une fac de médecine aussi comme son frère. Ah bah dites-moi, vous êtes bien soigné là avec vos deux fils. Oui, je suis... C'est marrant vos deux fils, vous êtes médecin vous-même ? Non, je suis soignant. D'accord. Vous devez être fier de leur parcours. Je suis fier de leur travail. Et en même temps, vous évoluez dans ce milieu-là, vous étiez donc d'une certaine façon, ils marchent dans vos pas. C'est-à-dire que, bon, ils sont largement loin de mes pas. Mais bon... Ah bah, dit non, mais enfin, je veux dire, ils sont dans ce milieu médical. Oui, c'est-à-dire que, bon, je leur apporte quand même cette sécurité, parce que, bon, ce milieu, je le connais. et il n'y a pas que les études, mais après, il faut aller sur le terrain, il faut aller en service, il faut aller en stage. Ils ont rencontré... Moi, j'ai travaillé dans les services de personnes handicapées, de personnes vieillissantes, donc j'étais souvent fréquenté à la mort. Et c'est vrai que, quand on choisit une profession comme ils la font, quand ils sont confrontés la première fois par rapport à un échec, par rapport à un décès, sur un tas d'opérations, parce que mon fils aîné est chirurgien ou mon deuxième est qu'en première année, mais je leur apporte cette expérience de dire que, voilà, on ne sait pas. Oui, vous avez... Bien sûr, ce que vous avez vécu, ce que vous traversez, vous êtes, en tant qu'aide soignante, vous êtes très, très proche des patients. C'est vous qui êtes souvent les plus proches à recueillir leur confidence, leurs difficultés, leurs souffrances. Comme je leur dis toujours, maintenant, les enfants ont dépassé le père, mais je leur dis toujours n'oubliez pas d'où venez. Non, mais je pense qu'il n'oublie pas, au contraire, il y a une filiation directe, là, je crois. Et pour en revenir à la situation... Mais c'est intéressant parce que votre fils, alors vous dites, vous aviez très peur, et surtout compte tenu que vous, vous n'avez plus vu votre père quand vos parents divorcés, et en fait, vos fils sont... Vous êtes très, très proche d'eux, si je comprends bien, et vous vouliez dire, puisque ça se termine, votre fils, qui a aujourd'hui 18 ans, il vit quasiment chez vous, là, actuellement. Oui, depuis qu'il est rentré en première année de médecine, je ne sais pas, d'un certain réconfort, d'une stabilité... Oui, c'est ça. Et là, il vous choisit véritablement, c'est ça, c'est ce que je disais à Franck, qu'il ne s'inquiète pas, son fils viendra un moment vers lui, de lui-même, d'autant plus qu'il ne lui fera pas de reproche. Écoutez, j'espère que Franck vous aura entendu, qu'il est encore à l'écoute, peut-être qu'il écoutera l'émission podcast pour avoir, puisqu'il souhaitait des réactions. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir pris la peine d'appeler. Merci beaucoup. Il faut que je rende l'antenne. Merci beaucoup, Patrick. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Fête de jolis rêves. Il est maintenant une heure sur Europe 1. L'heure des infos présentée par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous.